... Nous nous retrouvons pour cette deuxième rencontre organisée par l'IAC autour des élections présidentielles. La première rencontre avait vocation à faire entendre la parole des mouvements sociaux et notamment du mouvement des sans-papiers. Aujourd'hui, nous allons aborder un tout autre champ. Nous allons nous retrouver pour faire le point sur les extrêmes-droites dans cette campagne présidentielle. Comme vous le savez, les extrêmes-droites ont pris une ampleur très importante depuis le début de cette campagne. Et ça nous semble important d'en parler dans le cadre de cette série de rencontres. Ça répond à l'objectif affiché par le laboratoire de réinscrire l'anthropologie dans la cité. Clara, lors de la première journée, a mobilisé des acteurs associatifs dans cette perspective. Et j'ai cherché à mobiliser moi-même des journalistes, en fait, puisque je dialogue beaucoup avec eux autour de ces questions. Donc notre objectif, c'est de faire valoir des points de vue différents, soulever de nouvelles questions. Comme les étrangers qui, une fois obtenu la nationalité française, votent à droite, par exemple. C'est assez contre-intuitif, mais c'est de plus en plus le cas. Et nous voulons aussi faire valoir le regard critique de l'anthropologie dans le cadre d'un dialogue interdisciplinaire. Donc nous avons convié des politistes, un sociologue. Donc nous nous attachons aussi à multiplier les regards sur cette question. Et nous voulons bien évidemment questionner et nous démarquer des narrations dominantes durant cette campagne. Donc autour de la table, avec moi, il y a Christelle Lagier de l'Université d'Avignon, qui est une spécialiste de l'analyse des flux électoraux droite et extrême droite dans le sud-est de la France. Sergio Dalla Bernardina, que vous connaissez, puisque même s'il vient de l'Université de Bretagne occidentale, il est membre de l'IAQ. Et il nous parlera aujourd'hui de la chasse comme enjeu politique et éthique dans la campagne présidentielle. Zuling Zhang, journaliste au Courrier international, traitera du souci sécuritaire des électeurs d'origine asiatique et le vote à droite des Français d'origine étrangère. Olivier Peria, qui est doctorant en CRH à l'EHESS, analysera pour nous les commentaires en ligne des identitaires autour de la figure de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Et enfin, Nicolas Lebourg conclura ce tour de table en évoquant les risques de dérives violentes et leur répression. Bon, malheureusement, je dois vous apprendre que Guy Birenbaum ne pourra pas être parmi nous ce soir pour parler de l'extrême droite dans le paysage médiatique, même si c'était un thème central, en fait, de cette campagne, puisque l'un de ses proches est positif. Donc, je ne l'ai pas vu en ligne, malheureusement. J'ai voulu initier la discussion aujourd'hui en insistant sur le fait qu'on peut observer aujourd'hui en France une droitisation générale. Et je pensais que c'était important de le montrer tout d'abord. La France a subi depuis les années 1980 une série de mutations économiques, sociales, paysagères et culturelles qui rendent bien souvent caduques les anciens cadres d'analyse. Et donc, c'est important d'aborder différents aspects de ces réalités. Donc, nous savons tous que la dédiabolisation mise en œuvre par le Rassemblement national a fait sauter un certain nombre de verrous. Et aujourd'hui, nous sommes également confrontés à la surenchère d'Éric Zemmour. Donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi et comment une partie de la droite française s'est-elle ainsi radicalisée ? Donc, le risque d'une dérive violente parmi certains groupes n'est pas non plus à négliger. Nicolas Lebourg nous en parlera. Donc, moi, j'ai commencé à explorer cette question par rapport aux premiers travaux que j'ai pu faire en Italie sur la Ligue du Nord. Et donc, j'ai appelé mon intervention le masque du général de Gaulle. J'avais initialement travaillé sur le masque d'Houberto Bossi. Donc, le rapprochement est assez surprenant, a priori, mais vous allez comprendre pourquoi je le fais. Donc, en examinant aujourd'hui ce que j'ai appelé en référence à mes travaux italiens le masque du général de Gaulle, je souhaite me pencher sur le rapport que les différents candidats affichent à l'égard du fondateur de la Vème République et surtout de la fonction présidentielle. J'entends ici l'objet anthropologique masque, comme une persona ficta, comme j'avais fait également en Italie, mais aussi, et ça c'est nouveau, comme un faux-semblant qui permet de brouiller, voire de ressignifier les fondamentaux de la culture politique française. Comme vous le savez, à chaque anniversaire, le général de Gaulle est célébré, on ne compte plus les conférences, les expositions, les programmes télévisés, les publications de tout genre, allant du travail à géographique à la fiction, comme par exemple, le retour du général de Benoît Duterte, dans lequel de Gaulle revient d'entre les morts pour sauver la France. Ce roman, paru en 2012, fait bien évidemment écho au retour de ses contemporains nazis et fascistes dans les œuvres littéraires et cinématographiques de leurs pays respectifs. Avec « Il est de retour » de Thiermour Vermes en Allemagne et « M » d'Antonio Scurati en Italie, dans les deux cas inutiles de les nommer. On retrouve d'ailleurs le général également au cinéma, en 2019, sous les traits de Lambert Wilson, dans un téléfilm, « L'écrit du secret » en 2020, puis dans un dessin animé sur Arte, inspiré de la bande dessinée de Jean-Yves Ferry, de Gaulle à la plage. Le fondanteur de la Vème République ne cesse de hanter la scène politique. Il est omniprésent, continue d'opérer sous la Vème République comme la statue du commandeur dans Don Juan de Molière, c'est-à-dire comme une figure vengeresse qui rappellerait aux impétrants leurs devoirs à l'égard du pays. Une sorte de surmoi institutionnel, en quelque sorte. Parler de masque en référence au général de Gaulle, c'est également poser la question de l'incarnation et d'identité nationale dans la Vème République. Hors de France, le général est également présent. Il n'est pas seulement une foule nationale, c'est aussi une figure de l'indépendance politique à l'échelle globale. Il est perçu comme un défenseur de la souveraineté et un emblème fort de l'anti-américanisme. C'est notamment le cas en Émerie et dans les pays musulmans. Qui est en mesure d'incarner la France et donc d'accéder à la plus haute charge de l'État ? Cette question est sous-tendue par une conception chrétienne et monarchiste du pouvoir. Cela n'a rien de très républicain a priori. Ce souci est plutôt révélateur d'une nature très particulière de la fonction présidentielle dans notre système politique. Loin d'être dupes, les candidats cherchent à s'y conformer, renforçant par conséquent ces représentations de l'autorité et du pouvoir. Aujourd'hui, l'intérêt actuel pour la figure du général Le Gaulle est moins motivé par ses discours grandiloquents que par sa droiture et son engagement des intéressés en faveur du bien public. Son parcours contraste en effet avec les connexions actuelles entre la classe politique et le monde des affaires. Dès 2017, cette disjonction était une évidence pour tous. Depuis, il semble que le général Le Gaulle soit devenu une référence incontournable des discours politiques, alors que le gaullisme et maintenant le parti républicain sont très mal en point. Donc, cette omniprésence dissimule peut-être plus de choses qu'elle n'en révèle. Bien que le général soit toujours associé à la résistance, sa réapparition fantomatique est aujourd'hui plutôt le signe d'une droitisation générale de la vie politique française. Ce retour clôt en quelque sorte l'ère politique plus libertaire qui s'était ouverte avec mai 68 et son retrait de la vie politique. Pourtant, l'historien britannique Sudhir Azharizm, auteur du mythe gaullien en 2010, pense que le providentialisme du général est devenu embarrassant pour les Français. Selon lui, un système politique ne peut pas reposer entièrement sur les capacités d'un seul homme qui focalise les attentes de tout un peuple. Si l'homme en question a la stature de Charles de Gaulle, ça fonctionne. Sinon, c'est beaucoup moins évident. Et nous avons tous pu l'observer. En fait, le costume du général de Gaulle est souvent trop grand pour ses successeurs. Cependant, les constitutionnistes constatent qu'en parallèle, il y a une présidentialisation accrue de la Vème République. Et cela n'a pas commencé avec Emmanuel Macron. Le modèle du président jupitérien s'inscrit en fait dans la continuité. Et on se rappelle tous de l'hyperprésidence sarkozy. Pour la gauche, la présidence telle qu'elle a été conçue par le général de Gaulle est encore plus problématique. Nous n'avons toujours pas compris ce que pouvait être un président de gauche sous la Vème République. François Mitterrand a endossé le rôle du monarque après l'avoir critiqué. La normalité de François Hollande n'a convaincu personne, pas même les siens. Et la proposition de Jean-Luc Mélenchon de créer une ciseuse république ne rencontre pas d'enthousiasme escompté. Jean Garrigue explique dans son essai De Gaulle à la plage, l'homme providentiel dans un transat, que le providentialisme gaullien est en réalité un héritage empoisonné. J'ajouterai en outre qu'il oublie volontiers lorsqu'il est question de la France que le mythe de l'homme providentiel est l'une des caractéristiques du fascisme. Malgré l'évidence, ce système de référence n'est pas vraiment remis en cause, il est au contraire renforcé. Or, toujours selon Garrigue, cette référence à De Gaulle s'incrue, surtout auprès des nouvelles générations, car les Français sentent bien qu'il y a un décalage entre l'aspiration à la grandeur, car carnet le général De Gaulle, et les contraintes du réel. En outre, cette focalisation sur le général suscite un retour des incivilités. Les statuts du général ont été tagués ces dernières années en France. Comme vous le savez, le 9 novembre dernier, à l'occasion de l'anniversaire de la mort du général, les candidats, qui avaient eu la chance d'être amis à Colombay-les-Beséglises, s'y pressaient tous. Le musée de Colombay accueille des dizaines de milliers de touristes chaque année. Les expos qui ont connu le plus grand succès ont été celles consacrées aux voitures de l'Elysée et aux premières dames l'année suivante. Cela en dit long aussi sur la culture monarco-républicaine des visiteurs. Tous les présidents, à l'exception de François Mitterrand, se sont rendus au moins une fois dans ce lieu. En général, les politiciens s'y pressent lors des anniversaires de l'appel du 18 juin et de la mort du général. Marine Le Pen et Éric Zemmour ne sont pas les bienvenus à Colombay. Pourtant, ils cherchent aujourd'hui à s'approprier eux aussi l'héritage général. Une semaine plus tôt, le 28 octobre 2021, le point faisait paraître ce numéro. De Gaulle, entre parenthèses, l'original, tout le monde s'en réclame, mais qui était-il ? De fait, les élecés sont aujourd'hui tellement nombreux que les électeurs de droite ont du mal à s'y retrouver. Sur la couverture, l'ensemble des candidats portaient en effet des uniformes et des képis étoilés. Celui de Marine Le Pen était un peu de travers. En réalité, mon intérêt soudain pour la figure du général de Gaulle a été motivé par la visite que j'ai faite en Normandie à la fin du mois d'octobre 2021. Je suis retournée sur les plages du débarquement avec une amie du Montana, où j'ai commencé un nouveau terrain de recherche. Elle souhaitait revoir ces lieux de mémoire avec son père et son fils après l'assaut de Capitol Hill. Nous avons déjeuné à Bayeux et j'ai alors vu la flaque commémorant le retour du général René Gat sur le sol français après quatre années d'exil. Quelques jours après notre visite, Marine Le Pen se rendait elle aussi à Bayeux pour commémorer cet événement à l'occasion de l'anniversaire du décès du général. Le 14 juin 1944, Charles de Gaulle débarque à Courseul-sur-Mer pour ensuite aller à la rencontre des Français à Bayeux, où il sera acclamé comme un sauveur. Cela va lui permettre à l'époque de s'affirmer comme le représentant légitime de la France libre, aux yeux des alliés, pour lesquels il n'a alors aucune légitimité institutionnelle. Il n'a jamais été élu et Franck Laroussevel pense qu'il est affecté du syndrome de Jeanne d'Arc. Charles de Gaulle pense que sa venue physique sur le sol de France va lui permettre d'asseoir cette légitimité car il veut éviter que la France ne soit considérée comme un territoire occupé et administré par l'AMBOT, comme l'est déjà l'Italie. La candidate du Rassemblement National voulait faire de Bayeux en quelque sorte un colomber les deux églises par défaut. Elle a donc décidé de se rendre au pied de la Croix-de-Lorraine à Courseul puis elle a prononcé un discours sur les institutions à Bayeux, là où De Gaulle lui-même l'avait fait en 1946. C'est en effet dans cette petite ville normande qu'il a présenté les institutions de la future Vème République. Après qu'ait été faite l'annonce de la venue de Marine Le Pen, une polémique a éclaté en Normandie et la gauche locale a organisé une contre-manifestation. Dans le discours qu'elle fait sous les huées et les sirènes, Marine Le Pen explique en substance qu'elle est la seule véritable héritière du général De Gaulle et que les autres candidats sont tous des usurpateurs. Mais surtout, depuis Bayeux, elle appelle à la reconquête de la France. La référence au bon remplacement reste cryptée, mais le message est clair pour ses partisans. Donc cette opération médiatique m'a quand même remué. Donc c'est à partir de là que j'ai décidé de m'intéresser au discours de Bayeux. Et en préparant cette intervention, je me suis aperçue qu'Emmanuel Macron lui disputait désormais ce lieu, ce site. car il ne souhaite pas abandonner la figure du général et le discours sur la nation. Le discours de Bayeux a également été posté sur le site de l'Élysée. Lors du cinquantenaire du décès de Charles de Gaulle qui eut lieu durant le second confinement de l'automne 2020, Emmanuel Macron s'est rendu à Colombay avec son épouse. Mais il n'a pas fait de discours. Il s'est contenté d'un tweet d'hommage. Résilience et volonté. Cet esprit fut incarné par Charles de Gaulle, engagé pour la France dans les moments de douleur comme dans ceux de gloire. Cet esprit est un héritage, celui de la France. Dans la vidéo intégrée au tweet, il souligne en quoi off que de Gaulle avait une confiance inébranlable dans le destin de la France et qu'elle est forte lorsqu'elle se tient unie. Pour le président, Emmanuel Macron, il a incarné cette force d'agir et cet esprit français. Le général de Gaulle est en réalité le grand inspirateur d'Emmanuel Macron et il reprend à son compte la lecture que Nicolas Sarkozy faisait de la responsabilité présidentielle. C'est tout à fait particulier. Parce que Sarkozy fut en effet le premier à lier la vision qu'avait le général du rôle de chef de l'État à l'identité nationale. Cependant, aucun homme politique français n'a autant cherché à s'inspirer du général de Gaulle qu'Emmanuel Macron. Il est en faveur d'une certaine verticalité du pouvoir parce que, selon lui, c'est vraiment l'esprit des institutions de la Vème République. Et le mythe de l'homme providentiel reste incontournable. Dans la revue Légende d'Éric Fautorino, Emmanuel Macron fait l'éloge du général de Gaulle dans un texte intitulé « À Bayeux, l'esprit de la nation ». Le président affirme que le discours de Bayeux de juin 1944 et celui de juin 1946 résonnent particulièrement avec l'époque que nous vivons. Pour lui, le général de Gaulle, mis sur la touche par les alliés, avait compris la nécessité que cet État soit incarné non par une multiplicité de représentants mais par un chef. Emmanuel Macron termine son texte en expliquant que de Gaulle c'est avant tout l'esprit de la nation qui se confond parfois avec l'homme et qui souffla si fort à Bayeux. L'une des grandes leçons de De Gaulle, le leçon de Bayeux est à la fois simple et infiniment difficile à mettre en œuvre. Ne rien céder jamais de notre liberté chèrement acquise, ne rien céder jamais de ce que nous sommes nous Français, contre Emmanuel Macron. Pour lui, il y a trois moments. La résistance en 1944, la République en 1958 et le moment d'aujourd'hui la nation. C'est quand même assez particulier ce passage. Je me suis également demandé comment les candidates parce que lors de ces élections nous avons quand même de nombreuses femmes candidates, c'est assez particulier comment les femmes en fait approcher cette fonction. Donc si la figure du général est un problème pour la gauche, je pense qu'elle est aussi pour les femmes quel que soit leur parti parce qu'au pays de la loi Salik, comment les candidates se positionnent-elles vis-à-vis de cette figure ? Ce n'est pas simple. Leur ambition se ordre toujours à des réactions sexistes. Donc celle qui est peut-être la plus en difficulté c'est sans doute aujourd'hui Valérie Pécresse puisque tout le monde lui dispute cet héritage et c'était tout à fait frappant lors de la photo qui a été faite le 9 novembre à Colombe et les deux églises. Elle avait pris soin de mettre un foulard rouge pour qu'on la distingue bien parmi tous les républicains qui étaient présents ce jour-là avec elle. Plus récemment, lors de son déplacement en Corse, la candidate qui a axé sa campagne sur les questions régaliennes a cherché à endosser les habits du chef de guerre peaufinant ainsi sa stature présidentielle dans le contexte que nous traversons. Mais certains journalistes n'ont pas manqué de souligner qu'elle avait sick passé la nuit sur le Charles de Gaulle. Anne Hidalgo est elle aussi très attachée à la figure du général même s'il est très loin du panthéon socialiste. Elle a déclaré lors de sa dictée à Colombay « Je suis gaulliste du 18 juin. Je pense que le général de Gaulle est un homme qui a eu ce courage immense, cette vision, il a porté la France, son histoire, son honneur, il a combattu. Il a pris des décisions impressionnantes, celle de partir, de quitter son pays, d'aller à Londres, d'organiser aussi la résistance, d'arriver à unir toutes les forces intérieures et extérieures, de créer aussi un rapport de force. Parce qu'avec les alliés, ce n'était pas quelque chose d'évident. Anne Hidalgo s'était déjà rendue en 2014 à Colombay les deux églises. Plus étonnant encore, elle a même déclaré « C'est le général de Gaulle qui a imaginé le débarquer. » C'était quand même un truc complètement flou. Or, ce n'était pas du tout lui. Les alliés le considéraient comme un personnage encombrant et il ne le faisait pas confiance en réalité. Winston Churchill a informé de Gaulle du débarquement en Normandie moins de 48 heures avant le jour J. Et de Gaulle était furieux. Le 6 juin, il prit quand même la parole à la radio pour y prendre part. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureurs, de douleurs, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Le directeur de campagne d'Anne Hidalgo interrogé sur cette erreur historique a répondu que c'était une petite inexactitude mais pas une maladresse politique. Le général de Gaulle s'est imposé lui-même comme acteur du débarquement. Remettre cela en cause, c'est remettre en cause le rôle de la France libre dans la libération du pays. C'est donc bien la preuve qu'Anne Hidalgo est finalement plus gaulliste que l'égoliste. Ce qui est assez étonnant finalement. J'ai gardé le cas d'Éric Zemmour pour la fin, comme vous pouvez l'imaginer. Comme vous le savez sans doute, son éventuelle visite à Colombay a généré un tollé. Républicains et socialistes ont alors fait fond pour dénoncer l'opération. Reste qu'Éric Zemmour, qui s'était déjà rendu dans la maison natale du général de Gaulle le 18 juin 2021, continue à se réclamer des valeurs gaullistes au prix de multiples arrangements avec l'histoire et en dépit de ses soutiens qui, des identitaires royalistes, appartiennent à des mouvements historiquement anti-gaullistes qui ont même essayé de tuer le général en 1962 au petit Clamas. Dans ses chroniques du Figaro, lors de ses interventions sur CNews, Éric Zemmour s'est référé à de multiples reprises au général, souvent en l'associant à Philippe Pétain, ce qui n'est pas anodin, en interprétant les positions qu'il avait pu avoir pour les plaquer sur la réalité d'aujourd'hui et en reprenant des citations de lui qui n'ont jamais existé. Vous savez, il y a toute une polémique autour de l'expression « Colombais, les deux mosquées ». Sa vidéo de campagne est également une référence voilée à l'appel du juge. Les journalistes ont noté qu'Éric Zemmour s'exprimait devant un énorme micro-anachronique qui rappelait celui qui était devant le visage du général sur la photo de l'appel à la radio de Londres. En réalité, on est à la limite de la caricature et cela témoigne en fait de l'ambivalence du candidat. Zemmour parle d'un sentiment de dépossession et il appelle à la reconquête comme Marine Le Pen à Bayeux. Ce qui est aujourd'hui le plus troublant dans le cas français, c'est que l'extrême-rate utilise le motif discursif de la résistance pour mieux diffuser son idéologie du grand remplacement. Et c'est sur cet aspect que je voulais en fait insister. Toutes ces manipulations ont beaucoup choqué le petit-fils du Nain Le Gaulle qui s'est exprimé publiquement pour les condamner. Pour lui, un candidat qui divise les Français ne peut pas revendiquer l'héritage gaullien. En décembre 2021, la Fondation Charles Le Gaulle a même dénoncé la référence abusive au héros de la libération. La référence à l'œuvre du général Le Gaulle n'a jamais été si fréquente, mais jamais elle a été si approximative et parfois même délibérément abusive jusqu'au mensonge. Les électeurs français ont toujours été très sensibles au cours des élections au fait que les candidats soient érudits en histoire. Mais les leaders de l'extrême- droite tentent actuellement de la réécrire dans la priance exigeante des débats politiques. Alors que le passé s'éloigne dans la brume de nos mémoires, ils le remplacent par un nouveau passé entièrement reconstruit dont la fonction est de légitimer le présent. Cela aboutit à la formation d'un nouveau sens commun historique en dissonance totale avec les acquis des historiens. Ils sont de la vue parce que ça a suscité beaucoup de réactions de la part de nos collègues historiens. Pour la génération née après 1980, l'histoire n'est plus liée par un rapport éthique et civil avec le présent. Car pour eux, c'est la peur du futur qui prévaut. Donc ça change également beaucoup de choses. Cela explique comment les leaders d'extrême-droite et je ne crois pas seulement de la France peuvent se permettre aujourd'hui d'énoncer des énormités historiques comme nous l'avons déjà vu faire dans différents pays européens. Et souvent, ces pays ont connu par la suite un tournant identitaire. Je pense que tous ces éléments sont des signes très inquiétants en réalité et que cette droitisation affecte l'ensemble de la classe politique française. Ce qui ressort beaucoup aussi dans ce que j'ai pu lire autour de la figure du général Le Gaulle, c'est que maintenant cette figure est centrale parce que selon eux, le pays vit un moment de désunion et que dans cette situation, c'est la référence au général Le Gaulle qui prime. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est convaincant ou pas mais ça prouve qu'il y a quand même une sorte de malaise en tout cas. Donc avec Nicolas Le Bon, nous avons pensé également que c'était très important d'examiner un peu comment avait évolué la géographie électorale de la droite et de l'extrême droite dans le contexte actuel et de comprendre un peu parce que finalement les verrous ont sauté et une partie de la droite républicaine aujourd'hui est tentée de voter ou pour Marine Le Pen ou pour Éric Zemmour. Donc comme on a plusieurs candidats, c'est devenu assez complexe en réalité à analyser. Donc nous avons invité Christelle Lagier qui est une spécialiste de l'analyse électorale qui va nous parler de ces mouvements, de ces flux. Alors bonsoir à toutes et tous. Merci aux organisatrices et organisateurs de m'avoir sollicité pour intervenir dans cette table ronde. Alors pour situer un peu les choses, en fait, mes recherches portent depuis une vingtaine d'années à peu près sur les électorats du Front National et du Rassemblement National et particulièrement l'électorat féminin puisque c'est mes travaux de tête de tourner autour de cette question. Et puis comme je travaille sur le terrain du sud de la France, forcément j'ai été assez rapidement confrontée à ce que j'appelle ces va-et-vient entre la droite et l'extrême droite qui sont peut-être un peu plus fréquents sur ces territoires qu'ailleurs mais qui permettent quand même d'observer l'évolution un peu nationale aussi de ces flux entre droite et extrême droite qu'on observe au plan national. Donc je vais essayer de revenir un petit peu sur ces rapports de force électoraux. Alors pour ce qui est de la perspective nationale je vais m'inscrire dans les travaux qui ont été publiés sur la question mais aussi sur les données que j'ai recueillies avec des collègues chercheurs dans le cadre d'une enquête ANR sur les analyses localisées du vote l'enquête ALCOV une enquête qu'on a menée lors de la séquence électorale de 2017 et je me suis notamment intéressée au repositionnement des électeurs Fillon au deuxième tour de la présidentielle donc je reviendrai un petit peu là-dessus pour voir un petit peu comment ces flux ont pu se matérialiser dans ce cadre très particulier évidemment en faveur d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen. Donc je m'appuierai sur les données du questionnaire mais aussi on avait doublé ce questionnaire qui était réalisé à la sortie des bureaux de vote pour le deuxième tour de la présidentielle d'entretiens répétés avec des électeurs et des électrices donc particulièrement de droite et d'extrême droite donc on a fait quatre vagues d'entretiens avant, pendant et après la séquence électorale pour essayer de voir où étaient les hésitations comment les gens se positionnaient comment ils envisageaient de voter comment ils avaient voté et quel regard rétrospectif ils portaient aussi sur leur vote. Et puis je compléterai ensuite ça enfin ces éléments-là par l'analyse plus localisée des résultats électoraux de la droite et de l'extrême droite sur le terrain spécifique du Sud-Est puisque c'est celui que je travaille depuis des années et l'idée c'est un peu d'éclairer les mouvements pendulaires entre le Rassemblement National et la droite à partir d'analyses longitudinales que je mène depuis une dizaine d'années maintenant avec ma collègue Jessica Senti notamment sur la commune d'Avignon à partir d'entretiens encore une fois de relevés de listes d'émargement puisque ça nous offre un matériau un petit peu plus précis puisque avec le relevé des listes d'émargement on est aussi sur les comportements électoraux effectifs même si on n'a pas des déclarations de vote mais ça nous permet de mettre aussi en relation les scores avec le niveau d'abstention particulièrement significatif ces dernières années et puis le croisement et les données INSEE à l'échelle des bureaux de vote puisqu'on travaille évidemment sur ce croisement entre données électorales et puis caractéristiques sociales des électeurs et où se positionnent finalement les votes en faveur de l'extrême droite alors sur les mouvements pendulaires là je reprends donc les données du questionnaire et des entretiens qu'on a réalisés donc il y a un chapitre qui est en cours de rédaction avec mes collègues Érika Griecolianski et Catherine Hachet qui ont travaillé avec moi sur cette question donc sur le questionnaire on avait recueilli à peu près 3000 questionnaires à l'échelle de 4 bureaux de vote sur des territoires différenciés donc territoire parisien mais aussi Amiens Joanie donc Aix Marseille et puis effectivement Avignon et en fait on a eu à peu près 400 électeurs filonistes du premier tour qui nous ont répondu donc c'est un peu sur cette base là que je vais d'abord me positionner alors la porosité entre les électorats de droite et d'extrême droite fait l'objet d'une attention des chercheurs en sciences politiques depuis de longues années l'ensemble de ces travaux et de ceux que j'ai moi-même mené conclut un fort tropisme droitier des électeurs et des électrices frontistes qui apparaît comme une caractéristique assez stable et durable de cet électorat ça a été identifié dès le début des années 90 et puis ça a été confirmé par les enquêtes électorales là je fais référence aux travaux notamment de Nona Meijer entre 1999 et 2016 aussi ceux de Florence Seguel en 2012 sur la fusion des droites ou de Florent Gougou et Simon Labouré sur la fin de la tripartition en fait de l'espace politique et puis travaux aussi d'un collègue qui a travaillé aussi sur le territoire du Sud-Est Joël Gombin qui avait déjà pas mal travaillé sur cette question de cette porosité les tout récents travaux en sciences politiques et je pense notamment à une thèse qui vient d'être soutenue enfin l'année dernière à une thèse de Félicien Fauri qui a travaillé effectivement sur l'implantation du Rassemblement National sur le terrain du Sud-Est montre que les frontières entre les blocs de droite et d'extrême droite sont assez poreuses d'autant plus dans un contexte et on vient d'en parler de recomposition de la droite sur des thématiques autoritaires sur des thématiques xénophobes et à la faveur d'alliances qu'on a pu observer dans cette campagne je pense à celle entre Marion Maréchal Le Pen Sophos et Éric Zemmour qui s'est faite là dans cette campagne là et qui effectivement valide cette idée d'une recomposition en fait de la droite alors moi j'avais déjà souligné lors des élections municipales de 2014 à partir d'une analyse des bureaux de vote à Bignonnet comment la droite s'effacer progressivement dans les urnes au profit du Front National et j'y reviendrai dans la deuxième partie Félicien Faury dont je viens de citer les travaux confirme lui que effectivement l'alternative pour les électeurs du Rassemblement National notamment c'est souvent une hésitation avec la droite RPR UMP les Républicains d'autres parties comme Debout la France parfois l'abstention puisqu'on est évidemment sur des comportements intermittents et là j'insiste là-dessus on a tendance à raisonner en termes de stock d'électeurs acquis par le Rassemblement National en fait on est plutôt sur des flux d'électeurs des électeurs intermittents qui au Rassemblement National comme ailleurs votent de temps en temps mais parfois ne votent pas aussi peuvent passer par l'abstention surtout quand l'offre électorale ne les satisfait pas alors pour travailler de longue date sur le terrain du Sud-Est les petits pas vers l'extrême droite qui traduisent la manifestation d'une insatisfaction à l'égard de la droite traditionnelle sont assez fréquents et s'expliquent aussi par le fait qu'on est sur des électeurs qui ont des ressentiments très forts à l'égard de la gauche donc ils ne peuvent pas voter pour la gauche et puis dans une insatisfaction pardon non il faut couper le micro dans une insatisfaction par rapport à la droite vont plutôt se reporter vers l'extrême droite qu'aller voter pour une alternance politique qui viendrait de la gauche alors à cela s'ajoute ce que je décrivais dans le chapitre 1 d'un ouvrage que j'ai publié sur le vote Front National et que confirme encore les récents travaux que j'ai mentionnés c'est que dans ce territoire du Sud-Est sur lequel j'ai travaillé les élus locaux notabilisés de droite ont pris l'habitude aussi par une gestion un peu clientélère aussi finalement d'aller un petit peu sur les terrains de l'extrême droite en termes d'offres programmatiques mais aussi de différents on va dire dérapages qui peuvent faire effectivement que certains électeurs de droite soient aussi tentés par l'offre du Rassemblement National alors pour donner un peu de contenu à ces mouvements pendulaires entre la droite et l'extrême droite je m'appuie sur les réponses du questionnaire qui nous a permis d'analyser comment s'étaient repositionnés les électeurs de François Fillon à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle de 2017 qui était marqué effectivement par une situation un peu inédite enfin du moins jusque là parce que là on ne sait pas trop ce qui va se passer mais effectivement la première fois que le candidat des républicains n'était pas présent au second tour donc un climat d'incertitude qui obligeait quand même les électeurs de droite à devoir faire un choix entre les deux candidats restants qui étaient Macron et Le Pen alors pour comprendre un petit peu d'où on part quand même il faut noter que par rapport aux réponses aux questionnaires qu'on a obtenues si la très grande majorité des électeurs Fillon de 2017 avaient voté Sarkozy en 2012 on s'est rendu compte que ce n'est que la moitié des électeurs de Sarkozy qui ont soutenu François Fillon donc on voit là que déjà l'offre Filloniste n'arrivait pas à satisfaire l'intégralité effectivement de ceux qui avaient apporté leur soutien à Nicolas Sarkozy sur ce point les fidèles qui ont voté républicain en 2012 comme en 2017 c'est-à-dire ceux qui ont soutenu François Fillon au premier tour sont un peu plus étroitement issus des classes supérieures que ceux qui vont rallier Emmanuel Macron au premier tour et à l'inverse les électeurs de Marine Le Pen semblent se spécifier par des ancrages beaucoup plus populaires alors 55% des actifs sont des employés ou des ouvriers 10% sont des chômeurs c'est beaucoup moins dans le cadre des électorats de François Fillon et d'Emmanuel Macron ils sont souvent moins diplômés du supérieur ils ont des revenus bien inférieurs ils sont souvent moins intéressés par la politique et ils disent en discuter beaucoup moins avec leurs proches quand on regarde un petit peu les CSP aussi de ces électeurs on voit que les électorats Sarko Fillon on va dire et Sarko Macron sont des cadres à 70% cadres profession libérale artisan commerçant ou chef d'entreprise mais ils ont effectivement chez ceux qui vont choisir François Fillon un volume de capital culturel et économique un peu plus important que ceux qui choisiront Macron au premier tour on le voit également ils sont plus âgés plus souvent retraités ils sont plus souvent catholiques croyants et pratiquants et ils s'identifient beaucoup plus à la droite à 82% disent être à droite de manière très à droite contre seulement 47% des macronistes donc on voit déjà que là rien que sur le premier tour on a déjà des fractures au sein de cet électorat de droite qui permet de comprendre ses positionnements les soutiens Fillonistes au premier tour en fait en 2017 semblent se partager entre des électeurs des beaux quartiers on va dire une bourgeoisie catholique à capital économique à capital culturel qui n'hésite pas finalement à soutenir le candidat Fillon et puis des électeurs qui appartiennent à des petites classes moyennes du privé du public plutôt du côté de ce qu'on appelle la main droite de l'état c'est à dire des fonctionnaires qui travaillent plutôt dans la police ou les services d'ordre qui sont socialisés dans des univers de droite très cohérents où il y a une forte homogamie des sociabilités et qui finalement on cultive aussi une aversion pour la gauche qui fait qu'au départ ils n'ont pas pu aller voter pour Emmanuel Macron sur le premier tour dans les entretiens qu'on avait réalisés ces électeurs Fillonistes du premier tour nous disaient non Macron c'est un pion de Hollande c'est la gauche qui est à la manœuvre et il est hors de question qu'on aille voter pour Macron alors pour ce qui nous intéresse ici il faut quand même noter que les résultats du questionnaire soulignent que les trois quarts des électeurs et des électeurs interrogés qui avaient voté François Fillon au premier tour déclarent à 72% voter Emmanuel Macron pour le deuxième tour donc on voit qu'il y a un report quand même assez conséquent de ces électeurs vers le candidat Macron 15% dit avoir voté blanc et 12,5% avoir voté pour Marine Le Pen donc on voit qu'il y a quand même ce volet de 10-12% d'électeurs des républicains on va dire qui peut se reporter effectivement sur la candidature Le Pen c'est un peu plus sur le sud-est où on est plutôt autour de 20% alors il faut réintégrer ces choix dans les clivages sociaux qui évidemment distingue une bourgeoisie plutôt âgée plutôt catholique qui va voter massivement Macron et puis des électeurs plus populaires qui vont se repositionner derrière Marine Le Pen alors en fait à ces questionnaires-là on a ajouté l'analyse des entretiens pour essayer de comprendre un petit peu comment s'était redéfini on va dire l'espace des votes possibles pour ces électeurs de droite alors les électeurs Fillon du premier tour qui déclarent avoir voté Macron au second sont les plus proches du noyau central de l'électorat bourgeois que j'ai déjà décrit et effectivement ils ont des revenus plutôt élevés et ils appartiennent à cette bourgeoisie du point de vue du comportement politique ils se caractérisent par des votes antérieurs qui sont très à droite ce qui est assez cohérent et puis effectivement par un fort taux aussi de pratiques religieuses les électorats Le Pen du second tour sont eux beaucoup plus populaires ils sont beaucoup moins bourgeois ils sont plus jeunes ils sont souvent plus souvent des hommes et ils sont pour 38% des ouvriers ou des employés donc on voit qu'on est sur des franges plus moyennes on va dire de la population ils ont et c'est une variable qui reste encore très décisive plus du tiers déclare un diplôme inférieur ou égal au bac donc le diplôme reste encore une fois un élément fondamental dans le partage de ces électorats ils déclarent des revenus beaucoup moins importants aussi et ils sont quand même même s'ils sont populaires ils sont quand même beaucoup moins populaires que le reste des électorats du rassemblement national d'accord donc on est sur la frange on va dire de droite de l'électorat de droite populaire mais qui reste quand même moins populaire que ce qui constitue la base de l'électorat du rassemblement national alors ce qui est intéressant c'est que ces profils dessinés on les a nous réencastrés dans des trajectoires sociales pour essayer de comprendre à partir d'entretiens approfondis qu'est-ce qui faisait finalement que les gens aient choisi Marine Le Pen ou Emmanuel Macron alors je vous ai dit 15% se sont abstenus alors parmi ceux qui se sont abstenus qui n'ont pas voté au deuxième tour de la présidentielle il semble d'après les entretiens que ce soit les plus fidèles à la famille républicaine c'est-à-dire ceux qui ont refusé de choisir entre Macron et Le Pen qui ne pouvaient pas se résoudre à ne pas voter parce que ce sont aussi des électorats très fidèles très socialisés à la norme civique ce sont des espaces dans lesquels les gens se déplacent pour voter donc ils ont préféré voter blanc plutôt que ne pas aller voter pour ceux qui ont choisi Macron c'est l'identification négative au rassemblement national qui a pesé de manière très significative et puis une forme de réinterprétation de la candidature Macron comme une candidature moderne libérale ouverte sur l'avenir finalement qui pouvait les satisfaire alors sur le vote anti-rassemblement national c'est en fait un vote anti-Marine Le Pen et là on a vu effectivement que le peu de crédibilité économique de Marine Le Pen fait que ses électeurs ne se sont pas repositionnés derrière elle ils ne veulent pas prendre le risque que le rassemblement national arrive au pouvoir et puis surtout ils n'y croient pas du tout ils ont bien conscience que ce n'est pas le rassemblement national qui va défendre leurs intérêts parce qu'on est quand même sur des populations qui sont très conscientes de leurs intérêts économiques ce n'est pas du tout dans l'idée d'un front républicain ils disent même pouvoir être très proche des propositions du rassemblement national sur les musulmans sur certaines propositions sur l'immigration mais aussi sur certaines valeurs comme la famille etc. les principales raisons évoquées touchent bien la défiance à l'égard de l'incompétence économique de Marine Le Pen et puis on doit noter quand même aussi qu'il y a une forte décrédibilisation de la candidature Marine Le Pen et un registre critique qui est fortement indexé à son sexe c'est vrai qu'elle est traitée d'incapable d'incohérente d'excité de complètement folle même de droguer de shooter suite notamment au débat du deuxième tour entre les deux tours et donc c'est à la fois le registre de l'incompétence économique mais aussi de l'hystérie qui est mobilisée pour dire non il est absolument impossible d'aller voter pour elle alors c'est vrai qu'il y a cette défiance économique cette défiance genrée et puis il y a quand même aussi une défiance et un mépris social quand même à l'égard de ceux qui votent pour le Rassemblement National qui sont jugés comme étant effectivement des électeurs trop populaires vulgaires dangereux auxquels on ne veut pas s'identifier deuxième raison de ces électeurs qui ont choisi Macron ils se sont convertis au vote Macron qui est devenu un espace possible d'expression politique alors que Macron était décrit dans les premiers entretiens comme un bébé Hollande c'est vraiment l'expression qui était ressortie après son élection quand on les a rencontrés ils étaient tout à fait satisfaits du nouveau président qui correspondait à finalement un président moderne libéral incarnant l'avenir et là on voit que le cadrage de Nouveau Monde qui a notamment été assez bien repris dans les médias a bien fonctionné en épousant finalement les évolutions sociologiques aussi de cet électorat de droite alors parmi ceux qui ont choisi Le Pen au deuxième tour de 2017 les enquêteurs rencontrés s'inscrivent dans le portrait qu'on a dressé avec le questionnaire sorti des urnes et pour les électeurs particulièrement que j'ai rencontrés dans le sud-est on voit qu'ils sont sur des positions sociales beaucoup plus modestes et eux avaient déjà hésité au premier tour une partie d'entre eux hésitaient déjà entre Fillon et Le Pen au premier tour et ce vote était donc déjà une option inscrite dans leurs hésitations dès les premiers entretiens on voit que la reconstitution de leurs itinéraires électoraux montre comment le choix du Rassemblement national est une option totalement évidente chez ces électeurs parce que les va-et-vient entre la droite et l'extrême droite ont déjà été assez fréquents par le passé c'est des gens qui se sont déjà autorisés à voter pour l'extrême droite par le passé sur un terrain le sud-est où c'est facile finalement d'aller choisir peut-être plus qu'ailleurs un candidat d'extrême droite parce que c'est un parti qui est très enraciné parce qu'il est représenté à chaque élection parce que c'est une offre politique à disposition qui incarne de manière assez nette ce que les électeurs appellent la vraie droite celle qui serait restée fidèle à un certain nombre de valeurs alors on voit qu'à chaque fois c'est renégocié quand on travaille dans les entretiens on se rend compte qu'à chaque fois c'est à la faveur des discussions avec l'entourage en essayant de se rassurer en se disant qu'on fait le bon choix qu'on finit par choisir le choix enfin qu'on finit par voter pour Marine Le Pen alors chez ces électeurs la première motivation c'est un sentiment anti-élite à l'égard de Macron donc là le plivage populaire il est très fort c'est à dire c'est des électeurs qui ne peuvent pas s'identifier à Emmanuel Macron qui est jugé comme appartenant à l'élite économique parisienne et puis la jeunesse du candidat est aussi décriée il est traité de petit merdeux dans les entretiens et puis effectivement il fait peser une menace sur le pouvoir d'achat de ces catégories plus populaires et notamment les retraités qui craignent son programme économique là on est chez des électeurs quand même qui ont une conscience très nette de ce qu'est la droite et de ce qu'est la gauche ils ont une aversion très nette pour la gauche mais ils disent quand même que dans cette élection de 2017 ils ne comprennent plus rien à la politique ils n'arrivent plus à savoir comment sont positionnés les différents candidats la seconde motivation de ces électeurs qui ont choisi Marine Le Pen au second tour c'est que ce choix vient s'inscrire logiquement dans leur trajectoire électorale ils ont des habitudes de vote pour le rassemblement national les allers-retours avec la droite sont assez fréquents c'est territorialement situé c'est à dire que pour eux ça a du sens localement et il n'y a pas de rupture en fait chez ces électeurs il y a plutôt l'aboutissement d'une trajectoire électorale qui les amène progressivement vers l'extrême droite puisque le passage au vote FN s'est déjà réalisé par le passé par le passé alors je pense qu'il existe effectivement chez les électeurs républicains un vivier de votants rassemblement national qui vient se réactiver à la faveur des contextes électoraux mais également à la faveur de la distribution territoriale aussi des zones de force de ce parti moi je travaille sur Avignon et sa banlieue on a effectivement des territoires comme Montfavé comme Morière comme Le Ponté où il y a des élus rassemblement national qui sont installés qui constituent désormais un point d'ancrage pour le rassemblement national et pour lequel effectivement les électeurs peuvent voter et ça s'appuie souvent sur ce que Félicien Fauri que je citais tout à l'heure appelle les petits acquiescements ordinaires c'est à dire que on n'est pas franchement d'accord avec les propositions du rassemblement national mais on en discute les gens avec lesquels on en parle nous disent que progressivement finalement c'est pas problématique de voter pour le rassemblement national on est d'accord sur un certain nombre de choses et on se réassure les uns et les autres que c'est finalement bien de voter pour ce parti parce qu'il incarne la droite alors je l'ai vu avec des enquêtés parce que j'ai fait des entretiens collectifs avec un individu son épouse ses enfants des amis et là on voit effectivement que le discours il s'entretient au jour le jour il y a un effet d'entraînement collectif qui de toute façon est nécessaire au fait que les individus se déplacent pour voter et choisissent des préférences électorales et c'est un choix qui force l'évidence en fait dans ces territoires là alors dans ce contexte très singulier de 2017 le choix Le Pen qui peut paraître honteux sur d'autres élections finalement est apparu comme relativement normal pour ces électeurs il est devenu le plus évident le moins discutable il a été un choix positif pour ces électeurs là peut-être pour la première fois jusqu'à présent ils avaient un petit peu honte de voter pour ce parti là et là on voit finalement que l'institutionnalisation du rassemblement national sa dédiabolisation joue aussi largement dans cette perception alors pour terminer j'ai envoyé l'expression de mouvement pendulaire parce que les allers-retours entre la droite et l'extrême droite ne me semblent absolument pas stabilisés il est intéressant de noter que ces mouvements se sont faits à l'avantage du rassemblement national jusqu'en 2015 à peu près si on reprend à peu près les résultats électoraux entre 2010 et 2015 on se rend compte effectivement que la droite perd des suffrages de manière très significative sur les terrains sur lesquels j'ai travaillé à toutes les élections au profit du rassemblement national sur des scrutins très secondaires comme les régionales ou les européennes où il y a une forte abstention en 2010 en 2014 et en 2015 encore le rassemblement national tient plutôt mieux ses positions que les autres partis et il semble finalement être moins impacté par l'abstention on va dire que les autres partis c'est quelque chose qui va s'inverser me semble-t-il à partir de 2017 et on le voit très nettement dans le décrochage aux législatives de 2017 si on regarde les scores de la présidentielle Marine Le Pen n'est pas franchement en dynamique au premier tour ni au deuxième et bon elle ne concrétise pas de victoire et il y a un très gros décrochage en fait sur les législatives de 2017 le rassemblement national perd énormément de suffrages sur la région PACA sur laquelle je travaille par exemple c'est très très significatif et on voit là que le rassemblement national marque le pas de manière très nette on voit aussi finalement que les républicains ne résistent pas si mal que ça et la république en marche nouveau parti vient ringardiser un peu le rassemblement national sur son territoire là je peux faire référence par exemple à des figures du rassemblement national comme Stéphane Ravier à Marseille qui est sénateur élu maire du 8ème secteur qui se présente à cette législative et qui effectivement est persuadé qu'il va gagner et il se retrouve coiffé au poteau par une jeune candidate à l'REM Alexandra Louis totalement inconnue on se rend compte là à ce moment là que ça devient effectivement très difficile et puis sur les Alpes-Maritimes où le rassemblement national concurrençait la droite depuis des années et aurait pu concrétiser des victoires c'est les républicains qui ont maintenu leur position donc on voit là que l'effondrement du candidat Fillon qui est apparu finalement comme la dégringolade pour la droite républicaine c'est pas vraiment traduit aux législatives et en tout cas il y a un mouvement qui s'est inversé plutôt à la faveur de la droite et qui se confirme encore en 2021 avec les régionales puisqu'on l'a vu Thierry Mariani sur la région de PACA n'a pas gagné la région ça fait quand même je crois 20 ans maintenant qu'on nous dit que le rassemblement national va gagner la région PACA c'est Muselier qui s'est encore imposé alors sur un étiage très bas parce que Muselier est historiquement sur un des scores les plus bas de la droite au premier tour par contre il recapitalise de manière très nette sur le deuxième tour alors que le rassemblement national lui a énormément de mal à finalement remonter la pente bon tout ça pour vous dire que le brouillage de l'offre politique à l'extrême droite pour la présidentielle de 2022 celle qui nous concerne là peut encore à nouveau transformer la donne ou pas finalement c'est assez difficile de savoir comment ces va-et-bien vont se faire alors je pense qu'il faut rester assez prudent parce que bon on nous parle d'Éric Zemmour mais je trouve qu'il est quand même très compliqué de comparer des résultats électoraux et puis des intentions de vote et c'est vrai qu'on a tendance à amalgamer un peu les deux en nous expliquant qu'Éric Zemmour va faire des scores phénoménaux pour l'instant on n'a que des intentions de vote il ne s'est jamais présenté au suffrage des électeurs donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il représente électoralement et ce qu'on observe dans les sens de l'opinion c'est que le socle électoral de Valérie Pécresse est quand même en train de s'éroder de manière assez nette et notamment depuis que le candidat Macron s'est déclaré on peut se demander comment se repositionner les électorats de Valérie Pécresse est-ce qu'elle va perdre des soutiens en faveur du centre droit et donc d'Emmanuel Macron actant par là la droitisation de l'REM et là on a des collègues géographes et je pense notamment aux travaux de Rivière je ne me rappelle plus son prénom mais ça va me revenir qui est effectivement Jean Rivière qui travaille sur cette question là et qui a montré comment sociologiquement géographiquement effectivement l'électorat et l'REM s'étaient droitisés ou est-ce qu'on va effectivement avoir une nouvelle définition du leadership à l'extrême droite parce qu'une partie des soutiens de Valérie Pécresse vont aller se repositionner derrière Éric Zemmour ou Marine Le Pen c'est sans doute les deux qui vont se produire elle va sans doute en perdre au centre droit elle va sans doute en perdre sur le volet extrême mais c'est encore très difficile de le dire aujourd'hui donc cet électorat du Rassemblement National il se compose il se recompose il se décompose très largement à la faveur aussi des mouvements qui existent à droite et voilà ça me semble tout à fait intéressant de regarder les choses à un des deux côtés pour arriver à comprendre effectivement comment dans le cadre de cette campagne présidentielle les choses vont se définir je vais parler je m'intéresse à la chasse et donc j'ai lancé à un moment donné une question il y a quelques jours justement est-ce qu'on peut aujourd'hui être sérieusement se dire chasseur et de gauche voilà c'était la question que j'avais posée et donc on m'a dit ben c'est intéressant tu dois travailler autour de ça donc évidemment je n'ai pas une réponse c'était plutôt une provocation si vous voulez mais j'ai jeté un coup d'œil justement pour voir quelles étaient les différentes positions des candidats à la présidence et donc c'est de ça que je vais vous parler et ça va rester quelque chose de très superficiel et un peu narratif si vous voulez dans le sens que j'ai cherché à faire ressortir les traits communs si vous voulez et aussi les éléments rhétoriques les plus récurrents donc voilà alors je commence par une généralisation en citant le passage d'une opéra de Malia von Weber c'est le Freischutz c'est le le libre chasseur il dit ça le coeur à un moment donné il cherche à travers les boulots et les charmes ta grâce ta trace au gibier du matin jusqu'au soir voilà le plaisir le plaisir qui se donne et libre il n'a point de regret sous les cieux l'image même de la liberté alors dans le discours courant on a tendance effectivement à essentialiser la figure du chasseur on dit le chasseur comme on peut dire le poète le navigateur le chasseur le chasseur fait ceci le chasseur fait cela et on parle du lobby voilà c'est un collectif le lobby des chasseurs comme s'il s'agissait justement de quelque chose d'unitaire bref on déduit le chasseur à la manière de Diderot qui déduisait le bon sauvage à partir du mauvais civilisé mais quand on veut se faire élire évidemment à la présidence de la république il ne suffit pas de déduire et il faut que les propos du candidat correspondent aux exigences de ce chasseur idéal typique donc le candidat devient alors un interprète qui s'interroge sur les motivations de celui qu'il a à interpréter alors ces interprétations ne sont pas très significatives pour ce qui concerne l'essence du chasseur d'autant plus que nous savons que les essences sont plurielles évidemment mais elles nous disent plein de choses sur la manière dont ce candidat se figure cette essence là plus il peut influencer les lecteurs naturellement parce que tu es comme ça tu vas le devenir mais de ça on parlera par la suite alors il suffit d'une comparaison rapide pour s'apercevoir que le débat actuel sur la politique et la chasse est traversé par un mot-clé qui fonctionne comme je dirais un référentiel mythique c'est le mot ruralité et si je parle de référentiel mythique c'est que la ruralité évoquée par les candidats n'est jamais un cadre réel dont on précise les caractéristiques c'est un fond conventionnel une sorte de scénario comme dans la poésie pastorale bucolique c'est le bon rural qui remplace le bon sauvage d'autrefois on peut donc le meubler ce scénario avec les narrations que l'on préfère voici quelques exemples de types de ruralité qui s'offrent aux narrateurs en tant que choix rhétorique alors là je vais faire moi président je vais vous dire est rural je commence toute une série de formules de ce type est un rural le chasseur paysan qui améliore sa diète avec ce qui lui est offert par la nature environnante celui-ci est très à la mode il y a des anthropologues actuels qui ont misé tout sur cette lecture bucolique que moi je condense à contester personnellement est un rural un est un rural Raboldio je ne sais pas si vous le connaissez c'est ce héros du roman de Genevois qui n'a rien à tirer avec les règlements synergétiques bien entendu puisqu'il est appelé par la nature c'est une sorte de Robin des bois qui prélève le gibier des riches pour les donner aux pauvres c'est-à-dire à lui-même est un rural son contraire à savoir le chasseur moderne technicien de l'environnement et producteur de protéines nobles pour une alimentation bio est un rural le majeur d'Hortolan il y en a un de très célèbres parmi les présidents de la république justement dans des banquets clandestins qui revendiquent par ses ingestions communautaires son appartenance ethnique et sa territorialité c'est du braconnage identitaire dans ce cas là sont des ruraux en Italie tu les connais d'ailleurs ces électeurs de la Ligue du Nord qui organisent des festins à base d'ours légalement achetés en Slovénie mais on les empêchait quand même de le faire ou qui pratiquent en cachette comme des vietcongs dans la jungle le piégeage des grives dans les rires pays de Lombardie de Venissie etc. sont également des ruraux mais avec une préférence pour les bois les odinistes italiens parce qu'il y a des gens qui pensent être les disciples descendants de Odin enfin ils étaient des démocrates chrétiens jusqu'à il y a une semaine et là ils sont devenus des celtes enfin c'est une chose extrêmement intéressante mais on ne peut pas en parler maintenant parce que c'est très bien donc mais pourraient se réclamer de la ruralité également les survivalistes français ou ces identitaires qui apparaissent dans des sites de corps médiéval entourés de trophées de fusils et de crucifixes c'est un mélange assez curieux et sont tout aussi ruraux même s'ils appartiennent à d'autres couches sociales ces membres du club de Saint-Hubert institution vénérable son temps en plus qui ont suscité le scandale à la fin du réunion en chantant à la fin d'un dîner caritatif l'hymne de l'action française et des chants allemands comme les chants des parachutistes de la Wehrmacht ça a été un scandale à tel point qu'ils ont obligé quand même de les chanteurs en question diriger le club à cette époque-là ils ont été obligés ils ont dû démissionner voilà c'est le journal le quotidien de l'opinion qui a reporté cette information évidemment même les propriétaires terriens sont des ruraux mais alors évidemment les opposants à la chasse refusent que les chasseurs monopolisent la notion de ruralité il y a une énorme politique polémique autour de ça par exemple Guillaume Gontard président du groupe écologiste au Sénat déclare je le cite ce discours comme quoi la ruralité ce sont des pratiques cruelles d'une chasse à outrance est insupportable la chasse concerne aujourd'hui une minorité d'individus j'habite dans un village et heureusement la ruralité ce n'est pas ça c'est le grand thème anthropologique celui de cette réappropriation de la ruralité de la part des néoruraux enfin on n'a pas le temps pour en parler donc dans le débat électoral finalement tout discours sur la chasse c'est un discours sur la ruralité et donc voici très rapidement enfin je vais vous citer les principales déclinaisons de ce discours alors les chasseurs d'Éric Zemmour sont invités à se penser en opposition aux écologistes et aux citadins je refuse je refuserai que qui que ce soit vous interdise la chasse les vrais écologistes c'est vous et pas les citadins qui veulent des biches comme des bambis enfin je ne sais pas ce qu'ils voulaient dire mais ça s'en tient si vous voulez et donc il propose d'ailleurs de remplacer le ministère de la transition écologique par un grand ministère de l'agriculture et de la protection de l'environnement et de la ruralité cette ruralité revient Zemmour puisque nous sommes dans le mythe quand même et le mythe s'oppose à l'histoire peut même oublier que la plupart des chasseurs voilà c'était la liste enfin le fromage de tout à l'heure le camembert de tout à l'heure mais on ne va pas passer du temps sur ça parce que sinon je ne vais pas finir mais il peut même oublier donc que la plupart des chasseurs statistiquement sont des citadins et en tout cas ne sont pas des ruraux comme ils se les imaginent bon alors Marine Le Pen n'a pas besoin de pousser trop loin ses efforts herménotiques pour saisir l'âme du chasseur parce que aux élections justement précédentes elle a obtenu l'adhésion de 30% de l'électorat muni d'un permis de chasse elle peut même se permettre le luxe de ne pas soutenir la chasse à court alors qu'elle défend la corrida enfin c'est le sens de la cohérence bon c'est la concession qu'elle fait à une de ses grandes électrices c'est à dire Brigitte Bardot qui a bien droit à quelque chose en échange donc après Valérie Pécresse ses chasseurs sont tout aussi anonymes et désincarnés que les chasseurs de Zemmour je la cite il faut arrêter de faire la chasse aux chasseurs les premiers amoureux de la nature c'est vous on n'entend pas la pêche et la chasse qui sont des libertés issues de la révolution elle liquide la chose comme ça alors pour Nicolas Dupont Aignan chasse et ruralité sont presque synonymes ce sont deux arguments rhétoriques qui permettent de penser quelque chose qui s'oppose à Bruxelles en définitive alors Jean Lassalle est très intéressant parce que lui il n'est pas chasseur mais comme la plupart des ruraux il n'est pas chasseur comme la plupart des ruraux il faut se souvenir de ça il y en a 3 sur 4 qui ne sont pas chasseurs donc bien qu'issus d'une famille de bergers donc et peut-être pour cette raison je pense il est le seul à ne pas utiliser le terme ruralité sa défense de la chasse a des tons particulièrement authentiques et passe par la stigmatisation évidemment des citadins qu'il accuse d'être pas de sensiblerie plutôt que de sensibilité voilà c'est la catégorie qu'il utilise bon ce qu'il faut reconnaître à Macron c'est qu'il n'avance pas masqué il renonce ouvertement à l'électorat anti-chasse qui est pourtant consistant et qui de toute façon n'évoquerait pas pour lui donc il ne renonce à rien son herménotique n'a rien d'improvisé puisque c'est un élève de Ricoeur il connaît le discours des chasseurs ses différentes modulations rhétoriques et un bon interprète il les prend au pied de la lettre lorsque le chasseur prétend par exemple être le premier écologiste de France bon ce n'est pas forcément vrai mais il serait triste de le décevoir si vous voulez et donc accusé de populisme par ses détracteurs Macron on arrive même à défendre les chasses traditionnelles considérées par l'opinion publique ainsi que par la communauté européenne comme particulièrement cruelle donc Macron je ne vais pas situer dans la palette disons qu'il est un centre triste là je vous parle rapidement de la gauche c'est plus rapide si vous voulez une première donnée saute aux yeux les candidats de gauche s'adressent au monde des chasseurs avec moins d'enthousiasme Anne Hidalgo n'a pratiquement pas de point de vue Philippe Poutou et Dominique Jadot se montrent frileux en se limitant à proposer une série de restrictions Nathalie Arthaud est contre la chasse à cour ce qui ne coûte pas grand chose et souhaite à terme la fin de la chasse en général là où il n'y a plus de raison de se nourrir avec les aliments sauvages c'est-à-dire partout sauf chez les chasseurs recueilleur mais enfin Mélenchon est particulièrement embarrassé ça c'est assez curieux il sait très bien comme Valérie Pécresse que le droit de chasse est une conquête de la révolution française et il ne peut pas s'aliéner la partie résiduelle des chasseurs des classes populaires qui votent à gauche mais ces propos officiels ne contiennent la moindre référence positive aux notions de patrimoine de tradition de savoir-faire aucune référence à ces opportunités rétoliques donc seule exception à gauche mais non sans nuance est celle de Fabien Roussel qui défend ouvertement les chasseurs et reconnaît leur rôle dans la préservation de l'environnement il en a eu même à proposer le maintien des chasses traditionnelles tout en précisant quand même qu'elles sont pratiquées par une minorité de vieillards et que ce vieillard va bientôt mourir ça va se terminer comme ça alors bref en matière de chasse on a beau être l'essentialiste les identités sont nombreuses donc je veux dire les représentations mythiques de la chasse et de la ruralité sont nombreuses mais est-ce qu'elles pourraient ne pas rentrer en conflit donc combien de temps il me reste d'après toi est-ce que j'ai encore une dizaine de minutes ou pas ça nous suffirait c'est trop 5 minutes 5 minutes bon oui oui bon je vais voir donc à un moment donné tu me dis et je m'arrête donc alors non mais je vais faire comme ça je vais faire sauter un petit passage dans lequel je voulais parler de de contradictions voilà il y a beaucoup de contradictions dans le sens que prenons par exemple justement ces membres du clèbre des chasseurs Saint-Hubert ce sont des aristocrates le clèbre Saint-Hubert il s'est créé s'est formé en opposition aux chasses traditionnelles naturellement parce que c'était en opposition au braconnage tout simplement c'est comme ça qu'ils se sont constitués et donc est-ce qu'on peut faire en sorte de faire coïncider les intérêts de ces catégories si distantes mais qui évidemment apparaissent toutes dans le même sac que lorsqu'on parle de tradition alors j'ai pensé à Lévi-Strauss par rapport à ça parce que lui nous parle d'un personnage d'une figure qui dans le mythe et là j'ai parlé de mythe jusqu'à maintenant est capable d'assurer une figure qui est capable d'assurer justement le dépassement des contraires des situations conflictuelles et c'est justement la figure du trickster le trickster est un personnage que l'on trouve dans toute la mythologie lequel justement un calme c'est le démurge qui d'un côté instaure la loi et de l'autre côté il la transgresse immédiatement c'est quelqu'un qui n'a pas qui a un être bouillonnant avec toutes ses contradictions si vous voulez et c'est Paul Redding qui a travaillé pas mal autour de cette figure du trickster alors il y a du trickster chez Macron si vous voulez dans le sens qu'il est capable lui d'assurer quelque part ce jeu de prestidigitation quelque part de faire coïncider des choses très différentes mais s'il y a vraiment un trickster total c'est justement le président des chasseurs de France c'est à dire Willy Schremm je ne sais pas si vous le connaissez donc en fonction des contextes Schremm peut être le chante du plaisir de la chasse avec des tons romantiques comme ceux justement de l'opéra de Weber dont je vous parlais mais il peut être aussi l'auteur de propositions qui demandent qu'on confère à la fédération des chasseurs le pouvoir de fliquer tous les promeneurs donc ça devient une sorte d'escadrille de gendarmerie alternative il peut plaindre les pauvres chasseurs subissant les violences des formations anti-chasse et après proposer d'aller il ne propose pas franchement il dit si l'état continue comme ça il risque de voir arriver dans la campagne des gens qui prennent ces gens qui cassent par exemple les miradors il les amène dans la forêt et les tabassent et donc évidemment puisqu'il y a chez les chasseurs aussi une partie de ces chasseurs qui sont un peu pulsionnels un peu émotifs ça devient une sorte d'instigation même s'il ne l'a pas dit directement et donc voilà par rapport à cet aspect je pensais tout simplement à cette forme de justice populaire qu'on appelle le charivari autre grand thème anthropologique sur lequel je ne peux pas mais je trouvais je vous renvoie tout simplement à une très belle étude sur le charivari en Allemagne avant et les traces que ce modèle de la justice populaire alternative à celle de l'état peut avoir la manière dans laquelle il peut avoir marqué les esprits voilà c'est dans une très belle étude de l'égoff sur le charivari encore une fois donc je finis avec voilà en revenant sur ma question du départ c'est à dire est-ce qu'on peut dire que le chasseur ces images là il vaut mieux ne pas les montrer pour l'instant je les montre juste à la fin la question est justement est-ce qu'on peut se dire de droite et de gauche si on est un chasseur c'était ça que je demandais au départ et les chasseurs pourraient dire oui mais c'est comme dans le mythe comme le dit Lévi-Strauss je sors j'ai toute une série d'options on le voit je sors celle qui me convient de plus l'image qui est la narration qui est plus proche de la mienne et voilà je peux être aussi bien de droite mais le sociologue par exemple je ne sais pas l'interactionniste symbolique ou l'ethnométodologue dirait non mon cher tu ne choisis rien toi tu ne connais pas la théorie du labeling c'est l'opinion publique qui crée une étiquette et l'étiquette c'est laquelle et je vais vous la lire l'étiquette c'est donc tout chasseur n'est pas fasciste mais la chasse c'est un loisir des sens fascistes par son rituel guerrier son goût des armes à feu et de la violence sa banalisation de l'acte de tuer sa culture pas vue pas prise et ses dérives de mafia rurale la chasse dégage un bien mauvais parfum rance alors ce n'est pas moi qui le dit c'est un monsieur qui s'appelle enfin Gérard Charolois qui est le responsable d'une convention vie nature et je ne sais pas je peux vous donner des références plus précises j'ai fini mais alors si par rapport à cette manière dans laquelle le chasseur est stigmatisé parce que ça c'est le discours courant finalement on peut imaginer quel scénario par rapport à ma question il y a des chasseurs qui sont effectivement fascistes et qui sont très contents d'identifier oui c'est bien mon label il y en a d'autres qui cherchent tant bien que mal à résister je pense ils disent non et il y en a un autre qui dit mais tiens moi je t'ai considéré je suis chasseur je pensais d'être antifasciste démocrate et même pas populiste mais avec tout ce que vous êtes en train de me dire je n'ai pas le choix je suis obligé ça va finir que je vais voter pour Eric Zemmour voilà c'est la fin de mon et donc là peut-être si tu veux montrer il y a trois images juste ça c'est un un youtuber très connu maintenant qui voilà ça c'est un religieux qui a mis du personnage précédent et la prochaine voilà là on les voit ensemble je ne sais pas si il y a d'autres images je ne pense pas voilà bon juste pour montrer l'ambiance de ce dérive à l'extrême droite de la passion de la chance ah oui là il y a Willy Schramm c'est le trickster si vous voulez et il est en train de dialoguer et voilà peut-être la dernière image ça nous ramène à l'extrême droite avec ces journalistes de la revue donc Valère Actuelle et derrière si vous voyez il y a un truc de guerre là et les petites sculptures en haut c'est le Nietzsche donc la référence sans transition je vais donner la parole à Zuline donc je l'ai contacté puisque c'est un en fait il a travaillé sur la communauté chinoise en France et donc il s'est aperçu en dialoguant avec eux en les interviewant que finalement c'était une communauté qui était plutôt orientée à droite en fait ça l'a surpris donc il va nous expliquer un peu quelle est son expérience avec cette communauté d'asio-descendants français donc d'électeurs asio-descendants bonsoir je vais vous parler ce soir de la communauté chinoise de France et d'un jeu de la Chine en fait le poids de la communauté chinoise de France dans une élection présidentielle est très élu très limité déjà parce que le nombre estimé entre 500 et 600 personnes en Chine en France même par 1% de la population française donc il s'agit ici d'une estimation de la population en France des statistiques ethniques qui sont adeptiques les chinois deuxièmement c'est que les chinois s'intéressent peu de la politique alors sur cette question je vais vous évoquer un peu plus tard donc en premier temps je voudrais vous présenter cet outil indice repensable pour la vie des chinois il s'agit du réseau social chinois WeChat créé en 2011 le nombre d'utilisateurs de WeChat a déjà dépassé 1,2 milliard WeChat est souvent appelé le Facebook chinois mais en ayant plus de fonctions plus pratiques par exemple on peut se défoner via WeChat ou on peut régler ses notes de consommation je ne suis pas là ce soir pour faire la promotion de WeChat parce que c'est un outil très très hyper s'enjuré avec des manières et méthodes dictatoriales inchivotables pour cette partie des chinois qui souhaitent estimer ses idées leurs idées chinois ce soir par contre WeChat joue un folle décisive dans le rapprochement des chinois d'autres merdes entre eux pour renouer les liens avec leurs politiques natales au sein de la communauté chinois par exemple je connais rarement un chinois qui n'utilise pas WeChat sauf ceux qui ont été privés ces droits à cause de la santé il y a quelques années en réalisant une enquête pour un journal français le monde diplomatique sur la question de la communauté chinoise de France j'ai rencontré des chinois de la première génération chinoise bien sûr aussi des jeunes chinois notamment Wang Jui qui était le président d'une association des jeunes chinois de France et il m'a confirmé que c'est WeChat justement c'est WeChat qui l'a tiré vers la Chine pays d'origine de ses parents parce qu'il est deuxième génération et il n'est en France donc l'utilisation massive de WeChat au sein de la communauté chinoise de France le transforme en terrain formidable pour observer l'évolution de cette communauté Lorsque l'élection présidentielle de 2017 moi j'ai assisté à des mobilisations sur WeChat très actives des chinois de France en particulier pour soutenir la candidature de François Pion J'étais dans plusieurs groupes de WeChat qui militent en appelant les conseils d'origine chinoise d'aller voter cette mobilisation de la qualité inédite car en général les chinois ne s'en est pas à la politique la politique fait peur aux chinois parce que les générations précédentes ont tellement subi une politique instable en Chine comme vous le savez avec les conséquences souvent affreuses je pense que vous connaissez aussi un peu les dix années de la révolution culturelle en Chine et puis après il y a aussi des massages de Kiam en 1989 tout ça ont créé un traumatisme profond au sein de Chine dans le pays et puis aussi la gouvernance d'un seul pays politique d'un seul parti politique depuis 73 ans avec des punitions avec des répression avec sans pitié pour les opposants pour les dissidents bien sûr provoquer ou créer des effets durables profonds dans le pays hier justement hier soir dans un groupe de WeChat qui soutient Eric Zimou un membre chinois a posté un long commentaire sur l'invasion russe en Ukraine peu de temps après il y a un autre membre qui lui demandait est-ce qu'il veut utiliser est-ce qu'il veut retweeter republier ce commentaire et lui il a répondu non 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 mon père vient me demander de supprimer ce commentaire parce que son père c'est pas assez culpé de parler de ça c'est drôle tous les trois sont en France ils vivent en France il n'y a aucun problème il y a une notion quand même l'effet psychologique s'installe fortement dans l'esprit des chinois y compris la deuxième génération chinoise de nos tous les tous les ses parents quasiment tous les parents chinoise comme le mien demandent à leurs enfants de s'éloigner plus possible de la politique par exemple dans les groupes de WeChat toujours ce WeChat c'est un fondateur il passe le temps ne cesse de rappeler à leurs membres ne faut pas parler ne faut pas discuter le problème les questions sociales ou les politiques ou les sujets sensibles c'est comme si on parlait de politique c'est un acte criminel mais c'est des choses ça passe comme ça tous les jours je pense que tu connais un peu cet environnement étrange mais tous ces faits pour expliquer pourquoi les chinois y compris les chinois qui vivent en France ne s'intéressent pas à la politique dans ce contexte le mouvement sur WeChat visant à sensibiliser les chinois après le France et les engagés à les voter rappeler eux ils ont le droit ou le devoir des citoyens s'il faut les voter quand même je pense que c'est un acte très positif au sein de la communauté chinoise de France concernant l'élection de 2017 il y a un chercheur chinois un propagandiste qui vit en France à Paris depuis au moins une dizaine d'années il est assez connu aussi au sein de la communauté chinoise de France mais là je ne peux pas citer son nom et il a constaté également que les chinois de France soutient massifement les candidats de droite surtout d'extrêmement droite comme Marie Le Pen et selon lui il a cité cette raison je cite ici leur promesse sur la sécurité et leur volonté de stopper l'immigration musulmane et de mesures antiterroristes plus drastiques dans son article un chercheur semi-officiel chinois explique le taux de criminalité est assez élevé chez une partie des musulmans et qui fait des chinois des victimes donc ils voteront dans le mail ça c'est l'année 2017 donc clairement la première préoccupation de la communauté chinoise de France pour moi c'est bien c'est la sécurité dans tout art ou tout métier confondu dans les groupes des chinois de France la sécurité c'est un sujet un sujet jamais démonté la sécurité est également un sujet très frontable pour des bloqués chinois qui vivent en France ils sont sûrs de gagner des points ou des clics pour leurs articles publiés sur la infrastructure au sein de la communauté chinoise donc nous avons vu aussi depuis la première grande manifestation de chinois en France à Belleville en 2010 puis il y a plusieurs grands rassemblements à Paris quelques années après notamment celui de 2016 suite à la mort de Zhang Chaoling un ouvrier chinois qui a été tué à Aubay-Villiers l'année suivante un autre chinois il s'appelait Liu Shao Yao qui a été tué aussi donc les revendications on voit ici que depuis au moins une dizaine d'années il demeure identique c'est la sécurité non à la violence sauf la troisième grande manifestation une manifestation pour Liu Shao Yao qui ajoute à la justice parce que M. Liu Shao Yao qui a été tué dans son avatement par un police français si les sélecteurs chinois d'origine les sélecteurs français d'origine chinoise sont prêts à voter pour les extrêmement droits ce sont les volets sécurité de ces derniers qui les attirent je vous donne un exemple pour vous montrer que la sécurité personnelle est quasiment devenue une obsession nationale en Chine si vous allez en Chine vous pouvez découvrir quelle que soit la taille de la ville si ce soit Linda peut-être que vous avez vu toutes les fenêtres des grands immeuels ont entouré ou installé les bars métalliques donc justement il y a juste avant le Covid peut-être pendant le Covid peut-être j'ai une amie un journaliste chinois vivant en Chine un jour elle a posté une photo sur le beach donc c'est montré c'est un tea time prendre un thé dans son grand appartement sur une table en fait avec un poulet de fleurs c'est convivial c'est vraiment c'est agréable de voir sauf pour moi avec moi qui vis en France depuis une dizaine d'années je trouve quelque chose ça me dérange parce que le contexte de cette photo c'est les grandes fenêtres entourées de barres métalliques c'est un peu comment on vit dans une cage d'oiseaux donc je lui ai demandé pourquoi ces barres métalliques elle m'a répondu parce que c'est pour se sentir plus en sécurité mais comme vous le savez la vidéo surveillance en Chine c'est omniprésent en Chine c'est déjà en moyenne une caméra pour deux chinois donc ça suffit même si ça on trouve c'est pas en sécurité il faut installer des barres dans la fenêtre donc c'est ça peut-être si vous dire que ça c'est un exemple en Chine je donne un autre exemple en France autour de 2015 un connexion français d'origine chinoise à Aubébillier qui a dans une soirée qui a créé un compte un groupe de WeChat le thème justement c'est la sécurité c'est très rapidement dans la même soirée qu'on a joué les membres ont atteint le seuil de 500 personnes 500 membres maximum donc il a obligé de créer deux ou trois autres aussi dans la poulet pour répondre aux besoins de ces chinois de France cela peut expliquer pourquoi les chinois de France sont séduits par les slogans de Zemmour de Marine Le Pen et maintenant de Madame Décresse aussi qui tient le même discours cependant ces discours visent les immigrations et par conséquence c'est une sorte de discrimination visant l'immigration et qui peut générer et installer dans la société française cette discrimination envers les immigrations pour l'élection présidentielle de cette année des groupes de WeChat ont créé moi j'ai vu en fait ont créé pas mal de groupes pour soutenir Élie de Zemmour pour soutenir le mari de Pen le mari de Pen bien sûr pour le Macron aussi mais par contre je n'ai jamais vu un qui soutient le PS c'est quelque chose je me demande est-ce que la prise de pouvoir d'un parti extrêmement droite est-ce que pourrait résoudre le sentiment d'insécurité des chinois de France on n'est pas sûr du tout ensuite je voudrais parler aussi de la peur de l'islam je trouve un autre facteur déterminant ce glissement vers les extrêmement droits de la communauté chinoise de France donc comment vous le savez en fait bâti les 56 minorités ethnies en Chine il y a des ethnies musulmanes donc les Ouïghours je pense que vous avez entendu dans les médias français notamment ces dernières années on parle beaucoup de Ouïghours en juillet 2009 une émeute à Oulomotchi dans le capital du Xinjiang entre Han et Ouïghours Han c'est les chinois majoritaires donc il y a plus de 200 personnes qui ont été tuées dans ce conflit inter ethnique plus de 1300 personnes ont été blessées majoritairement les victimes majoritairement les rangs dans la région autonome des Ouïghours est entrée dans une situation d'isolement extrême l'internet a été coupée dans toute la région pendant plusieurs mois dans cette émeute puis il y a un autre quelques années cinq ans plus tard à la gare de Koueming dans le Yunnan 30 dernières chinois ont été tuées à la gare par des armes blanches donc c'est ces gens ces deux affaires ont vraiment choqué toute la Chine à partir de ça l'opinion publique bascule provoquée justement par cette peur où je parle les propos ont dit musulmans commencent développés très rapidement et on y présente devant sont devenues une monnaie courante sur les réseaux sociaux je voudrais souligner une chose il est curieux quand même que sur les réseaux sociaux chinois les moindres critiques les moindres remarques envers le pouvoir central étaient censurés directement ou supprimés directement dans le passé mais ces propos haineurts sont restés intactes toujours sont toujours là donc certains chercheurs ou certains journalistes chinois demandent est-ce qu'il s'agit d'une orientation ou une discrimination ou une manipulation par le pouvoir chinois mais c'est vrai dans un pays où les médias sont contrôlés par l'État et la majorité des habitants ne peuvent pas consulter les médias étrangers il faut via il faut acheter un VPN et tout ça c'est pas pour la majorité des chinois donc c'est la perception des informations à un sens unique a sans doute un pouvoir magique le public le peuple chinois devient beaucoup plus facile à manipuler ou à contrôler par rapport aux publics français qui peuvent avoir les informations les ressources de tous les pays possibles comment ils veulent comment ils souhaitent le vivre concernant les huit cours il est plus plus facile d'imputer les fautes aux huit cours comment en occident on parle des camps de concentration mais en chine on parle des centres de formation ou des centres de rééducation on ferme les huit cours on a évoqué entre un million ou trois millions de huit cours ont été enfermés et une grande partie pourtant une grande partie des chinois ils considèrent que c'est nécessaire de le faire parce que c'est pour bien de payer ou pour la sécurité de payer c'est pour ça que j'ai incité sur la sécurité il y a quelque chose c'est vraiment un besoin vital pour les chinois de Chine ou de France on trouve ici le croisement de ces opinions chinoises avec la politique française de l'extrême droite on dit musulman je pense que les deux parties ils vont adagir le même jugement ensuite je vais parler aussi de la crise migratoire en Europe en 2015-2016 il y a une chose pour moi c'est très amusant de voir cette histoire en 2016 un sondage de Amnesty International il a fait un sondage en Chine et il a conclu que près de la moitié des chinois est favorable à l'accueil des migrants mais en fait non parce que ce résultat ne se plaît pas aux chinois parce que les chinois ont rejeté ces conclusions et puis le site d'un journal nationaliste en juge à Pékin a lancé un autre sondage en ligne sur la question de l'immigration le résultat le résultat finalement c'est 9 chinois ne veut pas accueillir un migrant chez lui près de 80% sont contre l'idée d'accueillir d'accueillir des migrants dans leur ville ou avoir même un voisin de un migrant il ne veut pas malheureusement je crois que ce sondage de Juan Jiu-Supas est plus proche de la réalité chino-arrière sur la question de l'accueil des immigrants l'habitude du chinois a aussi également le même ADN que celui de la politique testament droite française et bien sûr la communauté chinoise de France ce n'est pas exactement celle qui vivent en France en Chine mais si la majorité de cette communauté qui ne lisent pas la presse française qui se contentent de consulter des articles en chinois je suis Richard le sens unique de l'information se pose le problème le dernier point je voudrais parler des paradoxes un paradoxe pour moi il existe des paradoxes en fait dans cette externalisation de la communauté chinoise de France premièrement un grand je pense la majorité de la première génération des chinois de France qui est venu en France sans papier donc il vient bénéficier de la politique ouverture de la politique de gauche j'imagine si c'était le mari le pain ou c'était les émous au pouvoir cette génération de chinois il ne peut jamais avoir le bizarre ou je ne peux jamais rester en France ce n'est pas possible du tout en chine aussi il y a un proverbe chinois il s'appelle « penser à la source en buvant de l'eau » cela veut dire qu'on ne doit jamais oublier les aides mais malheureusement moi je trouve peut-être que la communauté chinoise de France ne connait pas ce proverbe c'est dommage et deuxièmement ils sont quand même issus d'un pays communiste la dernière élection présidentielle américaine a aussi créé une surprise générale parce que très grand nombre d'indirecteurs chinois ou chercheurs chinois vivant en Chine ou aux Etats-Unis qui se sont mobilisés pour soutenir pour voter Trump même si les grands nombres de gens de rescapés du massacre de tiramens en 1989 beaucoup donc il était étudiant pro-tème français et trente ans après il rejoint les idées extrêmes de d'un Trump et applaudit sur la construction d'un mur indignant c'est quand même quelque chose incroyable ce changement il y a aussi également intéressant de voir ce dernier point ces discussions des français d'origine chinoise qui vont élire un président français aimer ces discussions ces mobilisations se font sur un réseau social chinois en langue chinoise c'est tout quand on parle de violence à l'extrême droite forcément le terme qui revient tout le temps c'est le terme d'ultra droite ultra droite c'est un terme qui s'est popularisé justement durant une élection présidentielle c'est celle de 2012 parce que c'est un terme qui met le vocabulaire policier en 1994 pour désigner l'extrême droite violente et potentiellement violente ça n'a pas de rapport avec un courant idéologique on est d'ultra droite en étant national populiste en étant néo nazi en étant ce qu'on veut la question c'est la question de la violence et c'est lorsqu'en 2012 il y avait le début des crimes de Mohamed Merah et qu'à fuiter la formation selon laquelle les services de renseignement et de police étaient sur deux pistes un djihadiste ce qui allait être le cas ou bien l'ultra droite cette formule ultra droite résultat est sévée d'un coup d'un seul dans les médias a été prise un petit peu dans tous les sens des fois pour dire les groupuscules donc voilà ultra droite quand on dira ultra droite ce sera juste pour Paris c'est un droit de violence alors on en parle beaucoup aussi de cette ultra droite aujourd'hui il faut bien voir que le paradoxe est qu'elle a rarement été si faible sur le terme quantitatif le nombre de personnes impliquées l'ACME durant la 5ème république c'est évidemment durant la guerre d'Algérie il y a 7500 activistes qui sont dans le service de renseignement ensuite on a un long plateau des années 60 aux années 2000 à 2500 on est actuellement à une estimation de 3000 dont 1000 1300 aujourd'hui réellement potentiellement violents violents et potentiellement violents et sur les 3000 le reste les 2000 1800 autres en fait faisant caisse de résonance on a donc un niveau quantitatif qui est faible et pourtant on est sur une des phases les plus critiques comme on va le voir on va le voir à travers deux corpus de sources un premier corpus de sources qui couvre la période 1976-1990 ce sont les archives de la direction centrale des renseignements généraux l'ancêtre de l'actuel DGSI et ces archives sur la violence politique d'extrême droite et à travers j'utiliserai un certain nombre de fois des données qui viennent d'un programme de recherche qui s'appelle le Viorami qu'on a filmé l'année dernière Viorami pour violence et radicalité militante on a fabriqué une base de données de 10 000 faits de violence politiques en France entre 1986 et 2016 dedans les miens les archives de l'extrême droite c'était 1305 cas 1305 sur à peu près 9900 et quelques et là entre 1986 et 2016 donc je vais utiliser ces deux corpus avec trois thèmes petit a une question très récurrente sur tous ces derniers temps l'application de la loi de 1936 ses conséquences sur la violence pourquoi on l'utilise et est-ce que ça marche en gros petit 2 quels sont les quantitatifs quand on parle de violence d'extrême droite on parle de quoi très précisément et petit 3 quelles sont les caractéristiques si vous voulez bien des phénomènes alors avant la loi de 1936 bien évidemment on avait d'autres dispositifs puisqu'avec le caractère vous vous souvenez de cette réforme sur l'histoire la réforme sur le caractère définitif de la république en 1884 permet des répressions le procès de déroulaide entre autres le procès de boulanger ce dispositif là va ainsi fonctionner des années 1890 jusqu'aux années 30 et puis ce sont les grandes manifestations du 6 février 1934 qui vont créer un débat public très dur d'ailleurs un débat public un débat parlementaire très dur pour changer le dispositif de répression politique et nous amener à la loi du 10 janvier 1936 qui permet les dissolutions en conseil de ministre depuis ça a été versé en code de sécurité à l'intérieur à l'article 212.1 ça a été réformé plus ou moins mais donc en gros c'est toujours ce principe là cette loi en 1936 elle est évidemment faite contre les lignes d'extrême droite à ce moment là il s'avère que quand on regarde ça reste la cible principale qu'on fait les totaux entre 1936 et celles qui sont en train de se faire actuellement avec le comité palestine l'extrême droite représente 46,5% des dissolutions faites par l'état sous la 5ème république on est sur un taux qui est de 41% mais on a une nette augmentation depuis 2002 puisqu'on est à 51% des dissolutions faites par l'état depuis 2002 qui visent ces segments politiques les effets sur la violence sont des effets qui sont complexes je prends deux cas très clairs dissolution du mouvement Ordre Nouveau en 1973 le dossier fait par le ministère de l'Intérieur montre qu'en nouveau s'est rendu responsable de 82 violences de rue des violences sur des campus en particulier avec des jeunes militants qui affrontent des militants d'extrême gauche des fois il y a 200 personnes impliquées des cocktails Molotov des choses assez démonstratives ils sont dissous qu'est-ce qui se passe et bien on a des militants qui sont relâchés dans la nature on a une explosion de terrorisme on ne se tape plus entre militants qu'on s'entend on met une bombe on a un café fréquenté par des Arabes au niveau du maintien de l'ordre public ce n'est pas extraordinaire comme résultat les dissolutions de 2002 du mouvement unitaire radical je voudrais être dans le mouvement d'extrême droite et la vague 2013 après la mort du jeune militant antifa Clément Méric on observe dans les deux cas quand on utilise les corpus qu'on a un écroulement de l'activisme très clair effectivement après ces dissolutions c'est-à-dire que le militant qui sort qui va donner un coup de poing qui va faire une violence par opportunité ça ça se calme considérablement par contre dans les deux cas on a des arrestations faites par les services de renseignement et de sécurité de militants là aussi relâchés et qui sont dans une radicalisation terroriste qui préparent des actions terroristes et qui vont être arrêtées antérieurement sur le quinquennat qui s'achève donc le présent où on est il y a donc eu beaucoup de dissolutions on ne va pas toutes se les faire quelques signaux ce qu'ils nous disent la dissolution du bastion social était intéressante le bastion social c'est un mouvement qui a été fondé en 2017 par le cul du lion le cul du lion venait de participer vous voyez on n'est jamais perdu à la fondation du réseau Reconquista par le régiment Assov en Ukraine qui était plutôt d'orientation néonazie et puis in fine de retour en France ils décident de s'inspirer des italiens de casacoude donc on est dans l'action sociale on est dans la volonté on crée toujours un local qu'on crée une section du bastion social on doit créer un local en général un bar associatif de manière à se normaliser à participer au tissu social dans sa ville ça se passe pas toujours bien parce que la violence revient par exemple la création du local à Strasbourg le soir même il y a une ratonnade qui est faite par les militants une fois qu'ils ont fermé une bar et forcément quand vous faites une ratonnade pour vous normaliser c'est pas génial ils vont être dissous au nom de leur participation au saccage de l'arc de triomphe à la manifestation des gilets jaunes mais là aussi ces questions là nous ramènent aux questions d'opportunisme de l'état dans l'usage des dissolutions puisque les ouaves qui ne sont pas d'une sculpture qui ne sont qu'à la peine il y a une association de faits non utilisés pour des actions violentes par des militants de différents groupes les ouaves qui existent depuis 2018 qui participent à ce saccage on voit le dissous en janvier 2021 en janvier 2022 pardon juste là suite en fait aux violences dans le meeting de Villepinte de monsieur Zemmour ils ne seront pas impliqués dans la dissolution qui touche le bastion social juste à ce moment là pour ces mêmes motifs une autre dissolution étonnante annoncée par le président de la république lui-même ça n'arrive pas tous les matins la dissolution de Blue Dungeoner Hexagone annoncée par le président de la république lui-même en 2019 en fait cette dissolution elle est consécutive de la découverte de la participation de la structure à un trafic d'armes mais Blue Dungeoner Hexagone c'est quoi ? c'est des gens qui organisent des combats de la MMA ok c'est des gens qui organisent des concerts ce qui est nazi ok 300 350 personnes il peut y avoir du monde mais stricto sensu ce sont des gens qui sont bloqués sur Marseille il n'y a que des Marseillais il y a 12 adhérents qui sont à jour de cotisation 4 aspirants avec un statut d'observation qui doit faire la preuve au combat et 7 sympathisants donc en tout c'est 20 Marseillais qui ont des flingues qui nous donnent le plus célèbre le plus connu que c'était bien étendu qui ont toutes les difficultés pour la radicalité droite puisque génération identitaire c'est justement des gens qui ont rompu avec la violence à la base qui ont rompu avec tous les signes de radicalité ils viennent de la dissolution des militaires radicales ils ont abandonné les références au fascisme ils ont abandonné les références au terrorisme il y avait un portrait de Ben Laden sur leur journal avant bref ce genre de choses ils ont abandonné tout ce qui paraissait trop radical pour des actions symboliques ce qui vous permet de garder les bons militants les actions symboliques vous montez sur le toit d'une mosquée vous montez sur le balcon du siège du PS comme avait fait les militants identitaires vous vous retrouvez au commissariat ça vous craigne les gens militants c'est sympa vous êtes un casier judiciaire donc on peut garder les bons militants et c'était le cas avec quelques très très bons militants bref qu'est-ce qu'on voit là-dedans on voit bien donc d'une part que l'extrême droite c'est des solutions elle se touche tout le temps depuis 1958 elle utilise toujours la même stratégie pour se recomposer par la création de structures locales ça c'est pas compliqué ça continue à fonctionner et c'est ce qu'on observe aujourd'hui on observe bien de l'autre côté une action étatique qui a tendance à agir dans l'opportunité dans des opportunités qui sont parfois sans doute plus politiques que étatiques et d'ordre public mais qui accélère cette désintégration actuellement des groupuscules nationaux deuxième point le quanti le quanti disons le dessus il y a un problème de méthode bien évidemment c'est à dire que dans les corpus dont je vous parle les deux corpus dont je vous ai parlé j'ai beau avoir des milliers de faits je n'ai des violences homophobes qu'à partir de 2013 or on sait très bien que la chasse aux homosexuels ça se pratique de bien plus longue date 2013 pourquoi ? c'est parce que c'est le moment des manifs pour tous contre le droit au mariage des homosexuels donc ça attire l'attention des médias donc ça fait qu'on prend sans doute plus facilement aussi des plaintes on va peut-être plus facilement déposer plainte de la part des victimes etc et bien évidemment c'est pas à ce moment là que sont apparues les violences contre les homosexuels dans ce pays ça se saurait donc il y a des difficultés comme ça techniques bien évidemment il faut comprendre que ce qu'on vit même si on a peu de militants c'est notre troisième vague de la 5ème république de violence la première donc guerre d'Algérie je vous disais 7500 activistes 1961 si je prends juste la province les régions il y a 404 attentats explosifs dans l'année dont un quart pour Marseille qui reste toujours une zone très importante de violences extrêmes droites deuxième période spécifique fin des années 70 entre 79 et T80 selon les services de renseignement il y a 325 actes de violence qui relèvent de l'extrême droite dont rien que pour 1979 50 attentats explosifs quelque chose complètement sorti de la mémoire collective c'est le directeur central des renseignements généraux dans ses rapports qui les note et ça c'est essentiellement des militants néo-nazis très clairement c'est dans un contexte particulier puisque l'année 1980 donc cette fin de seconde période elle est marquée par une explosion des violences antisémites vous en avez 76 faites par des militants d'extrême droite contre 25 l'année précédente ça c'est le contexte de l'attenda de la rue Copernic l'essentiel se passe après cet attentat et on reste sur ce genre de choses dans les violences antisémites les violences antisémites c'est toujours qu'un déstimuli pardon le procès Barbie vous avez également une explosion de violences antisémites guerre du Golfe etc et ça marche aussi bien pour les militants d'extrême droite qu'à partir de la première guerre contre l'Irak pour la jeunesse issue d'immigration magnifique cette année 80 elle est un marqueur très fort de violences mais elle est suivie par l'alternance politique comme vous le savez tous avec François Mitterrand en 1981 qui amène à un écroulement de la violence politique dans ce pays on passe entre 80 et 81 à droite de 244 actions violentes dans l'année à seulement 150 à gauche ça va encore plus fondre de manière totalement ça devient la portion congrue la violence de gauche dans ce pays alors qu'elle est très importante durant les années 70 supérieure à celle de droite selon les renseignements généraux donc l'ancêtre de la DGSI 88 pour vous donner une idée 1988 fin du premier septembre Mitterrand on est à seulement 145 violences d'extrême droite dans l'année et 12 d'extrême gauche donc là on est vraiment sur quelque chose qui se liquéfi c'est par contre une période de profonde modification jusqu'à 1982 la victimologie de l'extrême droite ce sont des juifs et des militants communistes à partir de 1982 ce sont des gens d'origine arabe ou africaine très clairement là on a une bascule complète sur une cible raciale c'est une dynamique qui s'inscrit dans un contexte général à l'augmenter des tensions ethniques dans le pays on a là dessus alors il y a l'importance du phénomène skinhead il faut bien voir les premières violences skinheads recensées c'est 1984 le premier skinzine c'est-à-dire journal fanzine skinhead il date de 1985 j'ai le bonheur de l'avoir c'est une des pièces maîtresses de ma collection dès 1987 en 3 ans les skinheads selon les estimations des services de renseignement représentent 16% des militants radicaux 16% en seulement 3 ans vous voyez l'extension du phénomène la violence skinhead elle est très intéressante parce qu'il n'y a pas d'organisation on est sur des réseaux de paire on est sur des gens on est sur de la bande et pour Viora 1000 on a recensé 88 violences faites par des skinheads et alors c'est une violence qui est également une violence anomique alors d'abord c'est une violence qui est quasiment toujours un mobile racial c'est une violence avec un très haut degré sur 88 faits vous avez 8 morts et 81 blessés donc vous voyez que c'est une violence tout de même très productive si j'ose dire et par contre elle est aussi très clairement anomique c'est les seuls cas de violence sur les près de 10 000 faits de violence qu'on a où on peut qu'on pas enfin dans les politiques en tous les cas extrême droite extrême gauche il y a vraiment que les skinheads qui agissent comme ça c'est à dire on a des faits de violence de type une femme noire qui se promène le soir elle croise un groupe de whisky de whisky la tabasse c'est quelque chose qui n'existe pas normalement je veux dire dans la violence d'extrême droite on n'est pas lui homme ah t'as passé une femme ça se fait pas il y a une sortie de l'ordre moral classique là qui existe uniquement chez les skinheads alors les skinheads ne sont pas quand même juste des idiots il ne faut pas le croire dans les groupes nazis skin on a vu à la fin des années 80 enfin entre 1987 et 1995 des tentatives relativement élaborées avec des crimes donc des crimes pas des violences délictuelles pas des violences des coups et blessures mais avec des morts avec des crimes des attentats à la bombe des mitraillages en barre commis sous faux nom juif ou arabe de manière à essayer de dresser les groupes les uns contre les autres bien évidemment par exemple des morts de jeunes arabes en signant ça de pseudo groupe juif et vice versa en espérant créer comme ça évidemment des violences inter-ethniques à la queue tout en se faisant plaisir pour eux-mêmes évidemment sur le bon moment on demeure néanmoins sur quelque chose qu'il faut relativiser au niveau du corpus puisque le 86-2016 c'est 48 morts l'extrême droite provoqués par des militants d'extrême droite alors je dis qu'il faut relativiser parce que voilà 48 c'est pas un énorme chiffre si on compare bien évidemment à ce que produit l'extrême gauche pendant ce temps par contre déjà on se rend bien compte qu'on est dans un contexte où cette extrême droite est effectivement beaucoup plus violente puisque de l'autre côté l'extrême gauche on a 5 morts donc 48-5 le rapport de proportion est tout de même tout à fait net alors cette ethnicisation elle donne donc sa dynamique à la violence à partir des années 80 elle est tout à fait claire ça fait que même d'autres groupes s'y mettent un groupe comme le GUD qui dans les années 70 t'abassait les militants de gauche se met à avoir des victimes effectivement de type arabe africain qu'on croise dans la rue et qui vont être tabassés ces choses qui ne se faisaient pas qu'on était élu d'art avant là il y a une ouverture de la victimologie néanmoins un élément intéressant sur l'étance quantitatif le plateau de l'extrême droite résultat quand on le calcule le niveau le plus bas de la violence d'extrême droite depuis 1938 c'est les années 1990 1999 et alors ça recoupe des choses qui ont été dites depuis tout à l'heure parce que 1990 c'est le congrès de Nice c'est le moment où Bruno Maigret dit au Front National nous sommes désormais un parti qui a vocation à prendre le pouvoir pas un parti d'opposition et pour ça on va s'ouvrir aux radicaux parce qu'on a besoin de candidats et que les radicaux c'est souvent les meilleurs à l'extrême droite c'est là où on trouve les militants les mieux formés les mieux organisés donc on va avoir besoin d'eux 99 c'est la scission de Bruno Maigret et ces radicaux s'en vont qu'est-ce qui se passe entre 90 et 99 on est au niveau de plus bas de violence ces gens sont intégrés à un parti politique puissant ils ont l'opportunité d'être collaborateur d'élus d'être eux-mêmes conseillers élus conseillers régionaux départementaux et bien ils ne t'abassent pas les gens donc ça nous montre à quel point il y a une question quand même complexe dans le maintien de l'ordre public en intégrant les gens vous radicalisez l'espace public ce qui se raconte par rapport à la fenêtre d'Overton que tu évoquais tout à l'heure et ça c'est effectivement négatif mais on peut calmer la rue comme ça il y a des jeux des dispositifs qui sont complexes sur la question de l'ordre public je cours un petit peu sur mon pointe pour finir mon quanti on a un rebond très net à partir de 2013 2013 et l'NPT mais ce qui compte c'est 2015 la seule question centrale pour l'extrême droite de façon pour comprendre les choses de l'extrême droite aujourd'hui c'est 2015 c'est les réactions aux attentats de toute façon c'est à l'échelle européenne c'est plus qu'à l'échelle européenne c'est à l'échelle mondiale vous savez qu'il y a un rapport qui a montré qu'entre 2016 et 2021 à l'échelle globale les violences d'extrême droite dans le monde ont progressé de 320% on n'est pas encore au contraire en France dans cette dynamique on n'est pas à cette hauteur là donc à l'échelle mondiale un cas qui ne concerne pas tellement la France il y a la question aussi du conflit en Ukraine depuis 2014 parce qu'il y a des militants de 50 nationalités qui sont allés combattre en Ukraine dans le cas français ce n'est pas très important parce que selon les estimations comme les gars d'unité continentale les volontaires français ont jamais atteint la vingtaine donc pour nous ça n'a pas tellement nourri par contre il y a d'autres pays où ça a plus nourri il y a eu là-dessus un rapport de l'académie ce qui est intéressant nous notre dynamique c'est la vengeance de 2015 croisé avec la crise des réfugiés c'est ça qui compte pour l'extrême droite 2015 crise des réfugiés attentat le GIA d'être ouvert la guerre raciale n'est plus à venir elle est ouverte et donc on y va en France qu'est-ce qui s'est passé en France il faut bien voir qu'il y a eu donc 8 attentats déjoués 6 faits par des cellules 2 par des individus 6 attentats sont à l'intérieur et des jouets c'est à cause en fait d'un dispositif juridique qui a été intégré dans le droit français dans les années 1980 nous nous sommes inspirés du droit allemand et ce qu'on appelle le droit pénal de l'ennemi en Allemagne avec des dispositifs antiterroristes qui vous permettent d'arrêter les gens quand ils ont l'intention de commettre une infraction pas d'attendre si je compte poser une bande de main avec ma voisine et fille fort heureusement elle m'arrête avant alors si on veut faire de la démagogie sur les réseaux sociaux on dit c'est une orité reporte si on veut éviter que les gens se fassent massacrer en fait et pas tellement d'autres systèmes donc c'est cette intégration qui pose du problème dans le droit public néanmoins de défense des libertés fondamentales l'intégration du droit pénal de l'ennemi je lisez les articles de Olivier Kahn là-dessus c'est impressionnant c'est ce dispositif qui a permis ces arrestations je finis mon quanti avant de voir les caractéristiques le quanti c'est aussi de la géographie les violences d'extrême droite sont organisées sur deux choses géographiquement petit a vous avez une ligne Le Havre Perpignan très clairement presque tout est fait à droite de la ligne Le Havre Perpignan cette ligne là on la connait très bien dans le vote FN depuis le début des années 80 c'est aussi la ligne du vote FN qui est aussi à l'est de cette droite ensuite vous avez le couloir rhodanien Lyon Marseille vous dégagez à Nice et l'extrémité du nord ça c'est la carte des groupuscules d'extrême droite radicale des années 1930 aux années 2000 on la retrouve dans la violence troisième indication géographique intéressante sortons de la violence pour la comprendre aux élections européennes de 2019 il y avait une liste de la dissidence française une liste néo-fasciste il fallait imprimer soi-même le bulletin et donc le savoir que ça existe les gens font pas gaffe vous savez qu'on fait le problème sur le bulletin il y a eu 4500 votants 4500 votants pour un mouvement néo-fasciste qui défend une Eurasie fédérée et fasciste donc c'est bien que ces gens étaient motivés et savaient à l'avance c'est pas un vote de hasard ce qui nous laisse à penser que l'estimation d'un service de renseignement actuel à 3000 personnes pour la radicalité droite est une estimation un peu basse de même au niveau de la géographie vous retrouvez le couloir rhodanien jusqu'à Nice vous retrouvez l'extrémité nord et par contre vous avez un grand étalement dans la ruralité de ce vote pour la dissidence française ce qui nous montre que comme de même que le montre bien la sociologie électorale ces histoires de France périphérique sont une vaste blague dès qu'on fait un peu de géographie sociale quand même un peu en finesse enfin dans la géographie vous avez des spécificités très nettes on s'en rendu compte en environ à 1000 excusez-moi je déteste être assis il y a des spécificités géographiques très claires mais violence islamophobe c'est un triangle Toulouse Lyon Nice les profanations de cimetières faites par des nazis qui sont essentiellement des profanations antisémites mais on a aussi des profanations de carrés musulmans mais c'est quand même en moindre part c'est tout de même avant tout un problème de l'Alsace-Moselle alors vous voyez que ça correspond aussi à des implantations militantes à des sociologies militantes parce que c'est l'Alsace-Moselle les gars c'est des jeunes nazis qui ne font pas partie de groupuscules qui sont des prolétaires non diplômés dans le sud-ouest on a des gens déjà plus âgés c'est aussi la zone d'implantation de générations identitaires justement donc on a bien une problématique avec l'islam qui est plus forte c'est ce fameux sud cette culture sudiste dont parle Benjamin Stora dans les effets de rapatriement des années 60 bref c'est le problématique la plus forte dans le sud il me reste combien de temps ? c'est passionnant je vous ai déjouillé j'ai dit que je devais faire attention à lui mais j'ai oublié de regarder l'heure donc je ne suis pas en place de toute façon j'attaque les caractéristiques bon caractéristiques on est sorti de l'ère industrielle le parti fasciste on le savait tous c'est fini on n'est pas dans l'ère industrielle et on n'a pas les violences qui correspondent on est dans quelque chose qui n'est pas unifié on a fait le décompte du nombre de signatures pour les violences qu'on a pu croiser entre 1986 et 2016 pour l'extrême droite on en a trouvé 119 donc vous voyez il n'y a pas une stratégie révolutionnaire avec une organisation quand je parlais des 5 morts de l'extrême gauche il y en a 4 qui sont faits par Action Directe Action Directe c'est un groupe constitué qui est une stratégie qui tue des gens en les ciblant là c'est beaucoup plus désordonné même au niveau des dégradations qui sont une part essentielle quand je dis qu'il y a 1300 faits de violence bien voir que dedans il y en a un tiers qui sont des dégradations sans victime humaine mais néanmoins à l'extrême droite sur ces 1300 faits il y en a tout de même 27% qui sont des agressions physiques ce qui n'est tout de même pas rien mais donc cet aspect là post-industriel et post-moderne on le retrouve même dans les dégradations si vous regardez ces dégradations donc importantes aux trois quarts ce sont des biens privés et donc des biens privés qui relèvent souvent du cultuel du culturel c'est les dégradations parce que les dégradations de tombe on revient à ça est-ce que ça veut dire le fait que ce culturel que c'est pas du politique je crois que non c'était un peu le raisonnement des renseignements généraux dans les années 1990 où à un moment ils mettent les violences d'extrême droite en particulier des jeunes skins dans la catégorie des violences urbaines comme si c'était un phénomène urbain qui ne soit pas un phénomène politique sous prothèse que c'est des jeunes hommes qui ne vous déclinent pas un programme politique en 53 points mais c'est profondément leur vision politique qui compte cette dépolitisation là est d'autant plus étonnante que quand on s'intéresse à ce qui se passe dans les tribunaux et comme j'ai tous les fils qui m'intéresse aussi quand on s'intéresse à ce qui se passe dans les tribunaux on voit très clairement que les accusés d'extrême droite pro des violences ont tous la même stratégie de défense quasiment depuis 20 ans encore ça change s'il y a des avocats dans le coin ça serait formidable parce que c'est la même stratégie toujours c'est j'étais dans une dérive sociale qui m'a amené à avoir des idées excessives à avoir des comportements excessifs mon emprisonnement m'a permis de revenir à ça on n'a jamais une défense politique faite dans un tribunal on n'a jamais quelqu'un qui en profite on disait dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres pour faire le tambour j'ai des tribunaux comme un tambour pour ces idées au contraire on a un effet de dépolitisation extrêmement fort qui est utilisé alors pour repousser les recherchants du genre c'est bien sûr donc c'est pas ça en fait et quand on regarde ce qui compte c'est la question de l'électricité j'ai déjà parlé de la question du territoire quand on prend ces nombreux cas d'agressions que j'évoquais ce sont des agressions qui se passent parce qu'on vient sur un bastion il y a un territoire dont on considère qu'il est le nôtre il y a une entrée de militants de gauche d'homosexuels de noirs ou ce que vous voulez sur ce territoire et on veut purger le territoire ça c'est vraiment le schéma classique de violence des radicaux quand on regarde la baisse de violence des militants de l'extrême droite légale et parlementaires modérés appelez-la comme vous voulez en fait qu'est-ce qui se passe il y a certes un écroulement des violences qui existent fait par des militants du Front National après l'accession de Marine Le Pen à la présidence ça c'est très très clair en 2011 il y a un effet statistique qui n'est pas un effet de hasard non ce qui contrairement en fait c'est pas tant l'accession de Marine Le Pen c'est la loi qui fait qu'il n'y a plus d'affichage sauvage en période électorale de 1990 parce que l'essentiel des violences faites par les militants d'extrême droite c'était qu'on touchait à leurs affiches c'est mon territoire c'est mes affiches qui touchent je te tape je me sens en légitime défense donc c'est bien cette idée de passion qu'on retrouve dans toutes les manières de manière absolument essentielle c'est à dire c'est aussi quelque chose d'intéressant dans les caractéristiques c'est qu'il y a un caractère transactionnaire dans la violence d'extrême droite quand on y regarde bien la violence djihadiste ou la violence d'extrême gauche elles ne sont pas transactionnelles ce sont des violences qui s'imposent la violence d'extrême droite elle pose bien cette dimension transactionnelle même si elle est souvent d'opportunité qui est l'état n'accomplit pas sa fonction biopolitique il n'y a plus de fonction biopolitique de l'état mon quartier est rempli d'arabes noires mon quartier est rempli d'assietiques mais qui sont beaucoup moins nombreux de violences anti-asiatiques et donc cette fonction biopolitique de l'état je vais l'exercer je vais exercer la violence pour épurer racialement le quartier puisqu'il faut tout faire soi-même un peu dans cette idée là cette idée aussi elle se retrouve donc jusque dans la question de la radicalisation terroriste avec le reproche de l'état donc les radicalisations terroristes post-13 novembre elles sont vraiment post-13 novembre le cas du groupe OAS qui a été jugé à l'automne et qui avait évidemment que demande la relation d'armes secrètes de l'égard d'Algérie ou du groupe action des forces éparationnelles qui n'a pas encore été jugé et qui avait les projets terroristes les plus aboutis sont des cas qui naissent du 13 novembre très sciemment très clairement OAS est fondé pour le premier anniversaire le premier réflexe de l'organisme qui a été condamné à neuf ans ferme là cet automne c'est de partir en Hongrie ou en Pologne pour aller dans un pays encore blanc dirigé de manière ferme et puis c'est parce qu'il reste ici qu'il se dit il faut tuer les arabes il faut tuer les arabes pourquoi ? il le dit très clairement il veut mitrailler des kebabs etc il faut tuer les arabes parce que même si l'extrême droite prend le pouvoir l'invasion est telle le grand remplacement est à un tel niveau qu'elle n'arrivera jamais à organiser la remigration la seule chose qui peut enclencher l'épuration ethnique du pays c'est la terreur il faut que les gens aient peur et qu'ils fuient et là on est sur un processus tout à fait logique vous voyez l'épuration où on suit les choses et ce qui est intéressant c'est que le poste 2013 c'est que les gens d'AFO eux sont sur des profils complètement différents c'est des seniors c'est des gens beaucoup plus intégrés la personne qui est obsédée par le fait de tuer de manière la plus dure est quelqu'un qui a un remis fiscal de référence de 40 000 euros beaucoup de gens sont propriétaires parfois de propriétaires de logements souvent propriétaires de plusieurs véhicules on a affaire et ils ont milité à droite et ils continuent à se référer à droite ils se pensent de droite ils se disent gaullistes alors pourtant on retrouve dans leur corpus doctrinal des choses qui viennent du néonaisisme américain et ils ne s'en rendent absolument pas contre ils ne sont absolument pas conscients qu'ils reprennent des choses des Ariadne Nation américaine des années 70 etc ils sont persuadés qu'ils sont gaullistes et alors par rapport à O.S. c'est intéressant parce qu'O.S. c'est du groupe de prolétariats marseillais des Marseillais et un Perpignanais et on voit bien que c'est complètement différent y compris jusque dans les alias les alias dans AFO c'est Richelieu c'est Cortès c'est Attila vous voyez on se paye pas on est bien quoi alors que chez AOS les alias par exemple sont extrêmement simples on a vraiment affaire à des proles donc c'est pas du tout la même chose et pourtant ils ont des choses en commun évidemment le grand remplacement mais les deux groupes avaient en commun le fait de partager une idée qui a été popularisée par M. Zemmour je ne suis pour rien qu'il soit candidat maintenant qui était qu'il a martelé en 2015 qui était que les attentats de 2015 c'est la suite de la guerre d'Algérie et ça c'est une idée fondamentale aujourd'hui tant dans la radicalisation politique populiste dans les votes c'est quelque chose qu'on se mette dans la tête vraiment je sais que c'est souvent difficile quand on n'est pas socialisé sur ces questions là mais la guerre d'Algérie c'est une réalité continue dans une bonne partie des territoires de ce pays dans une bonne partie des couches de la population de ce pays et quand je disais dans les personnes il y a eu un truc intéressant quand même c'est qu'on commence à avoir un peu des femmes pendant la FO il y a une femme qui est extrêmement déterminée ça c'est intéressant autre cas dans l'opération Azure dont on a parlé cet automne avec ces gens qui voulaient faire sauter des loges maçonniques des 5G des relais 5G et puis marcher sur les visées c'est intéressant parce qu'ils ont été décrits comme conspirationnistes par la presse alors c'est vrai que quand vous regardez leur idéologie les gars de l'opération Azure vous avez des éléments qui viennent de Poinone des éléments qui viennent de MKUltra si vous connaissez MKUltra c'est une théorie du complot de la fin des années 70 qui est un peu la mère de Poinone qui est un peu la mère de l'essentiel des théories du complot mais c'est totalement accroché à une culture politique néo-nazie on vous explique que les juifs sont une race je veux dire et qu'ils sont satanistes etc alors là on rajoute tous les trucs effectivement qui viennent de Poinone mais on a tous les fondamentaux du nazisme on a des références à la raciologie nazie on a des références au protocole et sages de Sion et c'est vrai que dans l'imitation de l'extra-droite aujourd'hui quand on parle de conspirationnisme on se demande un peu de quoi on parle parfois parce que là c'est l'élément conspirationniste à l'intérieur du néo-nazisme c'est un tout très classique par contre ce qui est vrai dans ces formes là c'est qu'on y trouve quand même plusieurs militaires dans cette organisation là aussi et des militaires décorés donc pas des hommes du rang simplet tout ce que vous voulez des gens qui ont des qualités des capacités et c'est vrai que c'est quelque chose qui compte enfin le mouvement ascendant c'est celui dont il a été évoqué tout à l'heure c'est l'accélérationnisme l'accélérationnisme c'est l'idée que puisqu'on est à la guerre raciale il faut l'accélérer plus vite on ira à la guerre raciale plus les blancs auront une chance donc Bretton Tarrant l'autoriste de Christchurch c'est aujourd'hui l'anniversaire de Christchurch lui disait dans son manifeste qu'il fallait même voter pour le mouvement pro-immigré en disant pour la partie pro-immigré pour accélérer le chaos un monsieur qui a été arrêté cet automne qui diffusait de la littérature accélérationniste en France et qui est soupçonné actuellement de préparer des actions violentes disait si vous voulez énerver les juifs vous votez à l'extrême gauche si vous voulez énerver les arabes vous votez à l'extrême droite de toute façon il faut que ça saute alors l'accélérationniste c'est très intéressant ça vient des Etats-Unis c'est une soupissure particulière qui assume totalement l'ultra-violence qui assume totalement le fait que le programme ce soit le terrorisme qui alors en France aux Etats-Unis en Grande-Bretagne il y a une dimension sataniste qui n'existe pas du tout en France on reste des laïcs jusqu'au bout mais par contre on est vraiment sur quelque chose qui est très adapté à l'ère des réseaux sociaux et là on le voit très clairement il y a un gars de l'opération Azur qui est accélérationniste qui est abonné à 32 canaux télégrammes d'extrême droite chez les Barjoles aussi les gens qui voulaient tuer le président de la république il y avait une certaine addiction aux réseaux sociaux qu'on ne trouve pas chez RFO d'ailleurs là vraiment il y a quelque chose alors ça tournait beaucoup cet automne c'était le manuel accélérationniste on est sur des trucs aussi qui sont là vraiment très cash au niveau idéologique vous avez sur la page entière des morts juifs vous avez des descriptions de chasse à l'homme vous avez comment on pose une bombe on est vraiment sur un programme qui s'assume comme un programme terreau sans difficulté la question du djihad blanc qui s'est posée aux Etats-Unis avec des rapprochements de certains accélérations d'avis des djihadistes pour l'instant est peu marquée en France parce que l'islamophobie est quand même vraiment centrale chez nous mais néanmoins dans les personnes arrêtées cet automne vous avez trois personnes deux néonazis et une jeune femme qui elle est en cadre classique du terrorisme islamiste sunnite qui s'était mis ensemble pour pouvoir faire un carton ensemble au mois d'avril quatre jours avant le premier tour en espérant aussi déclencher le chaos donc ça c'est quelque chose qui est bon même aux Etats-Unis la question du djihad blanc est presque relativement faible mais vous avez eu quelques cas aux Etats-Unis dont un des fondateurs de l'accélérationnisme de la Tongue of the Division qui effectivement s'est converti et qui est passé au djihad avec quand même comme question centrale l'antisémitisme sur lequel on n'est pas très paumé alors pour conclure parce que je crois que j'étais un métélanglais petit a l'Etat il a appréhendé l'extrême droite avec des instruments réutilisables si on pense un peu au droit qui sont intéressantes la loi de 36 elle s'est appliquée sur les autres quand dans la guerre d'Algérie on crée un service secret qui est l'ancêtre de l'UCLAT l'unité de coordination de la lutte antiterroriste qui s'appelle le bureau de liaison qui est un service tellement secret qu'on ne fait pas de décret pour dire qu'il existe on l'enlève après la guerre d'Algérie on le refait après 1968 on réactive après 1968 dans la répression antigauchiste donc il y a des dispositifs qui sont réutilisables néanmoins jusque là si on pointe à perspective de l'Etat jusqu'au dernier quinquennat il y avait une grande difficulté dans ce quinquennat il y a eu des progressions il faut reconnaître là dessus sans évidemment rentrer dans un quelconque débat mais tout simplement les programmes sur la radicalité radicalisation déradicalisation jusqu'à il y a encore très peu de temps ne contenaient pas la question de l'extrême droite en France on était uniquement sur la question djihadiste alors que tous les autres pays européens quasiment eux avaient déjà intégré la donnée étant donné qu'aux Etats-Unis sur les dix dernières années l'extrême droite tue trois personnes quand le terrorisme islamiste sunnite tue une personne c'est le triple aux Etats-Unis les proportions donc il y a évidemment une question de se mettre à cette école donc là dessus ça a été intégré il faut bien voir que l'extrême droite ou l'extrême droite fait partie de la doctrine du renseignement de la lutte antiterroriste édictée par l'Elysée depuis 2019 et ça change on voit bien dans tous les échelons de la base au sommet depuis il y a des modifications ça ne se voit pas dans la communication si vous regardez les comptes sur les réseaux sociaux du SGCIPDR qui est vraiment le compte qui est censé représenter la parole de l'Etat dans l'une contre la radicalité par exemple cette question de l'extrême droite est très faible mais c'est un cas très spécifique il ne faut pas croire que la communication là dessus est assez mauvaise et reste très focalisée sur la question du djihadisme que ce soit le cas des autres éléments de l'Etat on est sur une situation où beaucoup sont très conscients très particulières cette vague qui existe dans le reste du monde il n'y a pas de raison qu'elle n'arrive pas chez nous c'est la doctrine préventive d'action de services de renseignement et de sécurité qui s'arrête en amont fort heureusement pour l'instant les gens qui ont évité qu'on ait le bain de sang qu'on aurait pu craindre bien évidemment j'ai vraiment été manqué pardonnez-moi merci 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 merci